chers tous bonsoir j'avais promis sur ma page faire un live mon dernier live adressé à l'endroit de la femme de la dame de la personne qu'on appelle omar marie josephine alias patience davani c'est ma dernière vidéo après cette vidéo là vous m'entendrez plus jamais parler d'elle après cette vidéo d'aujourd'hui là vous m'entendrez plus jamais citer son nom après le direct d'aujourd'hui là vous m'entendrez plus jamais rien dire sur elle ce matin très tôt il y a quelqu'un de grand vers 6 heures quelque chose comme ça j'ai dormi encore qui m'a appelé m'a longtemps parlé m'a dit certaines choses et m'a dit isaac tu es un enfant que tout le monde admire tu es un enfant que tout le monde quand tu parles on sent la quintessence on sent la grande on sent cette connaissance culturelle que tu as cette connaissance intellectuelle que tu as mais tu as tu es peut-être né au gabon peut-être au mauvais moment ou je sais pas on a longuement échangé j'ai pris la résolution de faire un dernier live dans lequel je vais en même temps présenter mes excuses à toutes les personnes que mes propos ont souvent dérangé parce que souvent j'ai parlé de femmes stériles souvent j'ai parlé des gens qui malchètent leur famille ça a peut-être touché ces gens là parce que c'est la réalité que je dis que je dénonce ça a peut-être touché ces gens là parce que je suis dur dans mes propos quand on veut changer il faut accepter qu'on soit dur avec vous regardez aujourd'hui le général bris oligui il a tenté de mettre en prison c'est pas lui les agissements des gens pour ça c'est que on les mette en prison eux-mêmes parce que ils ont trahi la république ils ont trahi la patrie ils ont trahi la nation on peut pas être aussi méchant avec son propre pays comme ces gens là comme ces gabonais quand on veut changer quand on veut des réels changements il faut être dur avec les gens quand on veut d'une bonne éducation pour ses enfants il faut être rigoureux à la maison la rigueur ne veut pas dire ne pas aimer sa famille ne pas aimer ses amis ne pas aimer ses enfants non il faut être rigoureux la rigueur entraîne le respect la rigueur entraîne la droiture la rigueur entraîne la justice la rigueur entraîne tout ce qu'on dit vertu c'est ça la rigueur mon père était très rigoureux je n'avais jamais traité mon père de méchant parce qu'aujourd'hui je récolte les fruits les fruits le savoir dit bonjour les fruits d'être serviable les fruits d'être bien éduqués d'avoir été bien éduqués c'est ça la vertu mais avant que je ne commence mon live on va d'abord écouter koublamé koublamé c'est une chanson lorsque l'onjobi se danse chez nous au gabon chez nous dans mon village maternel c'est une chanson de purification c'est une chanson dans laquelle on demande à dieu dans laquelle on demande aux génies aux ancêtres de nous laver de nous purifier moi à chaque fois que je vais en concert quelque part à chaque fois que je dois intervenir quelque part quand je chante j'aime préciser certaines choses pourquoi ne me confondre pas comme un artiste qui vient faire du folklore qui vient animer les gens qui vient juste faire danser les gens non j'aime partir depuis la base j'explique aux gens ce que je fais j'explique aux gens pourquoi je chante j'explique aux gens pourquoi je danse afin que les gens prennent conscience pour respecter ce que je suis en train de faire c'est la colonisation c'est l'esclavage qui en font en sorte que nos cultures sont devenues des cultures qui nous font peur parce que le colon le blanc nous a dit c'est les choses du diable et pourtant le chinois ne voit pas ces choses ancestrales comme du diable l'indien ne voit pas ces choses ancestrales comme du diable l'occidental lui même ne voit pas les siennes comme du diable mais nous africains on nous a appris à diaboliser les nôtres mais avant que je ne commence à chanter j'aime toujours expliquer ce que je fais coube la main c'est comme on chante à l'église viens esprit de saint été vient esprit de lumière vient esprit de dieu vient nous embraser voilà c'est des chants de purification c'est des grandes c'est des grandes louanges à dieu c'est ça voilà pourquoi je vous invite avec moi à écouter d'abord cette chanson et après je vais venir sur mon live trop c'est trop on pouvait pas continuer comme ça trop c'est trop on pouvait pas accepter jusqu'à quand trop c'est trop et c'est arrivé ce jour là heureusement c'est quelqu'un de très 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 sage qui a sur la transition heureusement c'est quelqu'un de très de très cultivé heureusement c'est quelqu'un de 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 comment comment dirais-je un métis gabonais c'est à dire il est né d'une mère gabonaise d'une mère gabonaise d'un père gabonais des régions différentes c'est ce qui fait la beauté aujourd'hui de ce changement parce qu'il est deux en un il est neuf provinces en une seule personne il a tout en lui il parle les langues du pays il a grandi avec sa maman donc la langue qu'il parle le plus c'est sa langue maternelle si aujourd'hui les vieux lui disent des choses en langue lui donne des bénédictions lui donne des grâces en langue ça porte beaucoup plus de fruits qu'en français parce que nos ancêtres c'est pas leur langue c'était pas leur langue vous voyez aujourd'hui quand on va l'entendre s'exprimer un jour le jour qu'on va entendre le présent de la transition parler en langue quelle fierté les gens vont avoir dans leur coeur c'est à tous partager le direct c'est que je dis là quand j'avais commencé mes directs il ya peut-être combien d'années les gens se moquaient les gens rigolaient aujourd'hui beaucoup de personnes sont en train de réaliser donc il a tiré la sonnette d'alarme là c'était vrai donc jonas moulenda disait là c'était vrai donc bande quoi en chef parle là c'est vrai donc stéphane zeng parle là donc c'est vrai donc le grand ami washington qu'on a mis en prison au gabon donc c'était vrai l'histoire là qu'il ya eu des détournements qu'il ya eu des blanchiments d'argent qu'il ya eu la facile la falsification de la signature du président tout ça là vous êtes maintenant en train de faire comme si vous découvrez ça aujourd'hui comme si vous entendez ça aujourd'hui et pourtant depuis longtemps nous parlions de ça nous avons toujours dénoncé ces choses là personne ne nous avait plus au sérieux parce que on est contre le président d'après vous parce que on n'est pas au pdg d'après vous parce que nous sommes devenus des opposants d'après vous et pourtant on sentait dans nos veines le sang des gabonais couler en nous avec beaucoup de tristesse avec beaucoup de douleur on s'est dit non on ne s'était pas le gabon c'est notre pays à nous c'est notre pétude c'est notre patrie le gabon c'est notre pays à nous c'est pas le pays de quelqu'un d'autre on doit se battre comme les autres se battent pour les leurs on doit se battre montrer que nous avons des cornes sur la tête comme des buffles pour défendre notre nation que nous avons des griffes comme des lions comme des panthères notre notre emblème c'est la panthère quand elle sort ses griffes c'est dangereux depuis des années on voit la panthère sortir des forêts on croise la panthère dans les routes dans les routes on croise la panthère derrière les maisons est ce que les gens savent ces signes c'est c'est ces signes là on négligeait tout parce qu'on ne connaît plus notre culture on négligeait tout j'ai crié ici dans mes dans mes lives que oh mon dieu là où la panthère sort déjà au village les ancêtres se sont en train d'envoyer leurs messagers on n'avait même pas encore fini l'histoire de la panthère qui commençait à sortir dans les derrière les maisons des gens aller attaquer les gens dans les plantations on a commencé maintenant voir les éléphants qui sortaient de la brousse tout ça pour les pour les initiés ce sont des signes c'est pas anodin tout ça mais les gens toujours blagué parce que les gens qui dirigeaient le gabon à un moment il n'y a pas longtemps c'était des personnes qui n'étaient pas connectées à nos cultures ancestrales gabonaises c'est des personnes qui ne pratiquaient plus le culte des ancêtres dans leur maison et voilà comment on a on a failli perdre notre pays que dieu nos ancêtres glorieux puissants méritant bienveillant protecteur veille sur le général bris oligui bris oligui le combat que j'ai fait aujourd'hui c'est peut-être les jeunes qui vont regarder ces vidéos là dans 10 ans dans 30 ans qui vont dire que waouh donc le grand a parlé comme ça il voyait il voyait les choses claires mais avant de avant d'aller dans le vif de mon live je vais d'abord faire couper la main pour demander à dieu demander à nos ancêtres parce que nous avons des ancêtres communs nous sommes des bantous nous avons des ancêtres communs nous arrivons tous de la grande de la grande nubie de l'égypte nous arrivons tous d'une île on a les mêmes cultures on a les mêmes ancêtres je demande à dieu ce soir d'habiter nos coeurs de venir habiter dans nos coeurs pour nous donner la sagesse la sagesse qu'on a perdu au gabon à une certaine époque même un enfant de deux ans ou de trois ans savait parler avec une sagesse aujourd'hui tout le monde est tout le monde a tout perdu je vais mettre le morceau la télévision ils sont maintenant j'arrive on va bien on va faire un live tellement riche en culture on va bien on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez voir quelles sont les molécules avec lesquelles on a fabriqué ce médicament On va vous expliquer qu'il y a eu 250 grammes de cid, 100 grammes de ça, patati patata On a pris tel produit pour mélanger avec ça et tout Et puis après on vous dit, pour les enfants il faut faire le petit dosage Pour les femmes enceintes c'est interdit, patati patata Là c'est la partie de la notice normale Mais quand vous êtes en face d'un médecin, le médecin vous donne les grandes lignes Que vous mangez, vous prenez votre comprimé en mangeant le matin, à midi et le soir Et vous avez ce protocole médical à respecter pendant 7 jours Et après vous revenez pour faire d'autres analyses pour voir l'avancée de la maladie dans votre corps C'est comme ça Donc nos cultures ont besoin de ça Nos cultures ont besoin d'être enseignées Comme ces gens enseignent le catéchisme Dans nos églises Comme ces gens là viennent nous apprendre à nos enfants Arracher la mémoire fraîche de nos enfants Pour leur inculquer le Coran Pour leur inculquer la Bible Nos cultures devraient avoir le même procédé Pour que les enfants soient protecteurs de nos terres Protecteurs de nos forêts Protecteurs de nos eaux Protecteurs de nos airs Protecteurs de nos corps C'est ça Allez-y au Bénin Vous allez voir à Ouida Tout un endroit Là-bas Les pitons C'est-à-dire les serpents Les boas C'est les rois Allez-y tuer un piton là-bas Vous viendrez me dire Si les Béninois Ne vous aurez pas démembré Parce que c'est leur sacré Le piton Le boas Allez-y en Inde Vous allez à Bombay Vous allez Dans les régions comme Calcutta Vous allez un peu Allez-y là-bas Allez-y tuer une vache Allez-y tuer un singe Allez-y tuer une souris Un rat Allez-y tuer un serpent Un cobra Et revenez me dire Ce qui se serait passé Là-bas Revenez me dire Ce qu'il vous aurait fait Parce qu'il y a des sacrés partout J'ai vu des vidéos Où au Gabon Les gens tentent De dépasser la panthère Devant les gens Chez nous Ça c'est du blasphème Même si On doit le faire C'est pas aussi Au vu des gens Et c'est pas n'importe qui Qui peut le faire On a tellement Tellement négligé Ce côté spirituel Ce volet traditionnel Croyant faire du bien Au colonisateur Croyant être dans le suivi Croyant être des hommes normaux Mais Formaté Voilà pourquoi Je me donne toujours la peine D'expliquer ce que je connais Ce que ma grand-mère m'a enseigné Ce que mes grands-parents m'ont enseigné Ce que mon père et ma mère M'ont donné comme Valeur Je me bats pour vous le dire ici Mais sauf que Si je parlais des fesses Si je parlais du mari d'intel Et aller coucher avec un tel Comme beaucoup font Sur les réseaux sociaux désormais Pour avoir de l'audimat Ma page serait à plus de 2000 vues Ma page serait à plus de 5000 vues Ma page serait à plus de Combien de millions d'abonnés Mais je ne sais pas faire ça Parce que je le fais avec le cœur Et quand je fais C'est pour donner Des conseils C'est pour ouvrir les jeunes Qui ne connaissent pas Qui sont perdus Quand ils voient la culture Quand ils voient tout ce qui se passe autour de nous Voilà Je me donne cette mission Je me donne cette tâche là De vous expliquer les choses Avant de vous en dire plus Au début je vous donne quelques éléments De compréhension Et puis après Quand je m'étale Vous savez déjà ce qui se passe Vous savez déjà pourquoi je parle C'est comme ça Donc Je parlais tout à l'heure Je vous disais Aujourd'hui c'est le dernier live Que je vais faire à Patience Dabani Je vais m'adresser à Patience Dabani Ce soir là Aujourd'hui Et après là Je ne reviendrai plus jamais sur elle Parce que J'ai besoin d'aérer mon cerveau J'ai besoin de savourer Le changement qui a commencé Avec le général d'armée Brice Oligu Nguema J'ai besoin de me repositionner Repositionner mes égrégores Repositionner ma spiritualité Repositionner mes projets Repositionner ma vigueur Parce que j'avais déjà Perdu beaucoup de choses Beaucoup de sens Dans tous les domaines Je ne savais plus Ne pas partir au Gabon Toutes ces années là Ça a créé chez moi Des angoisses Des peurs Des questions Éternelles Je vais faire un dernier live Sur Patience Dabani Je ne reviendrai plus jamais sur elle Je vais la laisser mourir De sa mort Avec les remords Ou pas de remords Ce ne sera plus mon problème Mais j'aurais dit Avant qu'elle ne parte Je lui aurais fait entendre Ma voix Et ma colère Avec mes mots Avant qu'elle ne parte Je ne suis pas un poltron Je n'attends pas Que quelqu'un meure Pour que derrière La personne devienne un ange Non Tu es en vie Je te dis ce qu'il faut Tu meurs Je peux dire Bon Repose en paix Je ne suis pas hypocrite Je ne suis pas hypocrite Je n'ai jamais appris à être hypocrite Jamais Jamais de ma vie Je n'ai jamais appris à être hypocrite Jamais Jamais de la vie Jamais Jamais Je n'ai jamais appris à être hypocrite Jamais de la vie Jamais 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 Au grand jamais Je n'ai jamais appris à être hypocrite Jamais Je n'ai jamais appris à être hypocrite Je cherche ma musique habituelle Là, le jazz Parce que Ça va m'accompagner Ça va m'adoucir Ça va me calmer Quand je parle Ça va beaucoup me calmer M'appriser Pour ne pas que je crie Voilà Jazz C'est là Hum Hum Voilà Hum 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 C'est ce que j'aime en plus En été Prenez soin de votre intime Donc c'est comme ça Chers à tous Partagez le like Partagez le like Direct Parfois vous suivez des séries Pendant des heures et des heures Vous ne dormez pas Apprenez au moins des choses ici Qui concernent notre pays Le Gabon Je sentrais que ce soit Oh là là Oh purée Oh purée Oh purée Oh purée Ouh Purée Purée Comme d'habitude Dans une soirée Dans une soirée Quelque part Où ils ont croisé Isaac John Qui vous parle là Personne ne vous dira Qu'Isaac est impoli Qu'Isaac est mal éduqué Qu'Isaac est arrogant Qu'Isaac c'est un hypocrite Qu'Isaac c'est Quelqu'un qui est Qui aime la duplicité Jamais de la vie Personne ne vous dira jamais ça Il y a des gens Qui vont en inventer Comme d'habitude Pour salir la personne Parce que quand on n'aime pas la personne On en crée tellement d'histoires Pour que les gens Qui ne la connaissent pas Puissent la détester Puissent le détester Puissent détester la personne Oui puissent la détester On crée tellement d'histoires Autour de la personne Pour susciter Et créer De l'animosité Quand cette personne Est devant vous Ou devant ces personnes là Et les gens Qui créent souvent Ces situations là S'entendent toujours Avec la personne Qu'ils déteignent Devant d'autres personnes Il y a des gens Qui sont très amis à moi Il y a des gens Que je connais Mais qui Me font la mauvaise compagne Chez d'autres personnes Qui ne me connaissent pas Et ces personnes Ne savent pas Que ces personnes Qui vont me déteindre Chez elles S'entendent avec moi C'est ça la vie Je ne vais pas mourir pour ça Moi je suis quelqu'un Je préfère mourir Pour la vérité Je préfère donner ma vie Pour la vérité Pour la justice Je préfère dire non Quand ça ne va pas Et dire oui Quand ça va Combien de fois On m'a proposé de l'argent Pour jouer les bitres Sur les réseaux sociaux J'ai refusé Combien de fois On m'a dit Isaac viens Bon tu vois Ça 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 Je viens comme ça J'ai réfléchi J'ai dit non Restez avec votre argent Ça c'est Isaac John Je me serais prostitué Pardon Je me serais tué J'allais jouer le jeu Comme tous les pédagistes Qu'on a vu Jouer le jeu jusqu'aujourd'hui Avant de retourner leur vête Quand ça n'a pas marché J'ai dit non Je m'en vais Depuis combien d'années Je ne suis pas repartie au Gabon Depuis combien d'années Beaucoup d'autres personnes Ne sont pas reparties au Gabon Parce que ces personnes là Sont intègres Elles ont dit non On ne parle pas Moi je suis né Dans le Wotogwe Dans la province Présidentielle Là J'ai grandi là-bas J'ai commencé mes débuts Dans les courants Dans le groupe d'animation Patati patata Jusqu'à ce que Un jour J'ai croisé La route de Patience d'Aban Cette femme là Quand on lui a dit Isaac Parce que On chantait Elle s'est arrêtée Pour nous écouter Et tout Elle avait tellement Émis ma manière de chanter Elle m'a demandé De venir chez elle A la maison Chez elle à Franceville Il y a des témoins Moi je parle toujours Avec des témoins Elle a commencé A m'ouvrir sa porte Quand elle arrivait À Franceville Elle envoyait Moussa N Aoussa Camerounais Qui était l'homme A tout faire pour elle A chaque fois Elle vient des hommes A Franceville Parce que mon père Ne voulait pas Que j'aille chez elle Mais je partais en cachette Je m'entendais Avec maman C'est ma maman C'est toujours ma maman Qui m'a encouragé A chanter Qui m'a soutenu Papa était très rigoureux Papa mon père Il priait beaucoup Mon papa Il voulait que j'excelle Beaucoup plus à l'église Et à l'école Mais les choses De chanter Chanter Patati patata Il ne voulait même pas entendre Mais j'ai driblé quand même Je disais à maman Maman je m'en vais chez Elle me disait Oui mais va voir ta grand-mère Je partais là-bas Quand elle arrivait là Elle envoyait Moussa Moussa arrivait Salutait tout le monde Et J'ai profité pour Aller monter dans la voiture De Moussa Pour que papa ne voit pas Et quand je partais là-bas Patience d'Abbani Quand elle vous prend Vous veillez avec elle Vous rigolez Vous parlez de tout Même des choses Qui n'existent pas Vous en inventez Même des choses C'était comme ça tout le temps J'étais enfant Je ne savais pas Ce qui se passait Moi je voyais La femme du Bongo Moi je voyais La femme qui chante La Kouna Béliko On ne voit jamais A l'époque là Quand elle chantait On ne la montrait pas On entendait tellement la voix Et j'ai grandi En écoutant sa voix J'ai grandi En entendant Sa voix J'ai grandi En m'identifiant A sa voix Ce qui fait que Instinctivement Quand je chante Là c'est même parce que Je suis passé par le conservatoire Ça a dissocié ma voix De sa voix Mais avant Quand je chantais Même en doublure Patience Dabani Elle connait Elle sait Patience Dabani Le sait Je me suis dit Puisqu'elle chante Puisque c'est une grande chanteuse En la côtoyant Je vais peut-être avoir Ma porte Ma chance Mon opportunité Qui ne me disait pas Isaac Fais attention Elle tue les gens Isaac Fais attention Elle n'aime pas voir les gens évoluer Fais attention Mais avec l'esprit D'un enfant Je me suis accroché Au sourire qu'elle me faisait Je me suis accroché Elle ne m'avait jamais donné de l'argent Si un jour Patience Dabani A soulevé l'argent comme ça Pour me donner C'est 50 000 50 000 Et dans En quelle année L'année où le Gabon faisait Vraiment Il n'y avait même pas d'audit Dans les sociétés L'état Le trésor Déposait les caisses chez elle Les caisses d'argent 50 000 De toute l'histoire De Patience Dabani Et moi 50 000 Je partais chez elle Elle me donnait un sourire Elle me faisait un sourire Elle me faisait patati patata J'étais toujours L'enfant choyé Isaac 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 Et comme j'aime Faire des blagues Je sais faire rire Les gens détendent l'atmosphère C'est un don que je tiens de mon père Bien que je n'ai pas choisi De faire l'humour Pour les gens qui me connaissent Les gens qui sont déjà Restés à mes côtés Ils savent que quand Isaac Raconte ses histoires Vous pouvez pisser dans les habits Moi j'aime détendre l'atmosphère Même parfois j'arrive quelque part Les gens sont fâchés Les gens se sont disputés L'atmosphère, l'ambiance est bizarre Je me mets à raconter mes histoires Tout le monde se met à rigoler En s'attrapant Ils oublient même que tout de suite Ils étaient en train de se regarder En chaînes de faïence C'est comme ça Je me suis habitué à elle A chaque fois Quand elle me voit Ah Isaac A chaque fois On a monté des projets Projets de chants religieux Parce que moi j'étais beaucoup plus A l'église J'ai beaucoup chanté A l'église Ça c'est vraiment ma scène Je connais tous les chants Je connais tellement Des chants gospel Je connais tellement Des chants Des églises éveillées Tout ça Dans ma tête là Avec ça Avant que je ne croise Le conservatoire Pour moi Patience d'Abanie Était un modèle Pour moi Patience d'Abanie Était J'aménais même Les autres petits Du quartier Parce que par moi On pouvait passer J'étais comme un passeport C'est comme ça Que ça s'est passé Elle et moi Mais Je continuais toujours D'apprendre La France ville Quand je partais Les vacances à Libreville Les vacances finies Je repartais à France ville Où j'apprenais C'est comme ça Que ça s'est passé Et petit à petit Plus Je faisais mes petites prestations Plus les gens Venaient lui dire Waouh La voix que l'enfant A Oh purée Et tout et tout Les gens qui ne savaient pas Sa manière de fonctionner Étaient heureux De venir lui dire Vraiment Ton petit fils là Waouh Non mais Quand ils chantaient Les gens tremblent Quand ils chantent Les gens l'achèrent de poule Mais derrière Elle commençait à nourrir Une haine contre moi Sans que je ne sache Je ne vais pas dénoncer Les gens ici Je ne sais pas le faire Quand je n'étais pas là Elle disait des choses Sur moi Qui m'étonnaient Quand je les apprenais Mais devant moi Parce qu'il y a quelqu'un Elle vous fait du mal Quand vous n'êtes pas là Quand vous arrivez Elle peut vous donner à manger Elle peut vous donner A boire Elle peut même demander A son chauffeur D'aller vous accompagner Mais derrière ça Elle a son véné Quel calcul Au moment Au moment Au moment venu Elle vous Elle vous mort Elle vous tue C'est comme ça Qu'elle a toujours été Toutes mes tantes Toutes mes Isaac fais attention Cette femme là N'a pas d'amis Isaac cette femme là Les amitiés avec elle Finissent soit à la mort Soit tu échappes Mais tu gardes un souvenir Comme une cicatrice Isaac fais attention Mais je partais toujours Parce que je me disais Je suis un enfant Elle peut peut-être être méchante Mais elle va parler Quand même Juste à me faire du mal J'ai cru En patience J'ai des blessures Dans mon coeur Mais je suis quelqu'un Je n'aime pas avoir Des problèmes avec les gens Tu as un problème avec moi On parle On sort tout ce qu'on a Dans nos coeurs Après Chacun prend son chemin Si on est appelé à se revoir A se recroiser On se recroisera Mais au moins chacun sait que L'autre m'avait dit ça C'est comme on dit Les amitiés Les bonnes amitiés Sont celles où les gens se battent Vous vous frappez à mort Quand vous vous relevez Chacun va chez soi Se lave Remet ses habits Mets son parfum Quand vous allez vous croiser En route Le respect que vous allez Mutuellement vous donner Même les gens Seront surpris C'est comme ça C'est comme ça Les vrais amitiés Commencent par la guerre Par la bagarre Quand vous vous êtes Bien donné les coups Quand vous vous réconciliez Vous savez désormais Que lui là Il n'aime pas ça Lui là Si je fais ça Il ne va pas me louper L'autre là Si je fais ça Il va m'attaquer L'autre là Là il y a le respect Pourquoi on a peur Des généraux qui ont pris Qui ont fait le coup d'état au Gabon On sait que les militaires Tu blagues lui c'est l'arme Un militaire tu blagues lui c'est l'arme C'est pas autre chose Un militaire tu blagues avec lui Il sort son âme Allez il te flanque Voilà pourquoi les gens ont peur Voilà pourquoi Ali Bongo est habitué Les Gabonais voient peur Dès qu'il y avait quelque chose Ils demandaient aux militaires De se déployer dans les rues Et quand on voyait les militaires On avait peur C'est ça Quand vous savez que La personne avec qui vous marchez N'aime pas ci N'aime pas ça L'autre ne veut pas que je fasse ça Moi je n'ai pas reçu le droit De lui faire ça Là il y a le respect Voilà comment je me suis habitué Aller vers Patience d'Abani Elle m'ouvrait sa porte Mais j'entendais toujours les gens Parfois me poser des questions Oh mais comment elle t'aime comme ça Isaac Oh vraiment il faut faire attention Tout le monde Isaac faut faire attention Isaac faut faire attention Isaac faut faire attention Jusqu'à ce que Moi même j'ai commencé À vivre Le revers De la médaille Vous n'avez pas remarqué Qu'au Gabon Quand on dit Les artistes Une pléiade d'artistes Patati patata On évite les artistes À faire ci À faire ça Patati patata Moi j'ai commencé À être révélé À partir d'Edith Bongo Maman Edith J'ai commencé à chanter devant les gens C'est cette femme là Qui a commencé Un jour elle m'a vu chanter À Miss Gabon C'est de là que ça avait déclenché On a commencé à voir maintenant Isaac Dans les voyages Aller représenter le Gabon en Chine Aller représenter le Gabon au Japon Aller représenter le Gabon en Corée Aller représenter le Gabon en France Alors À partir d'Edith Bongo Et pourtant ma propre grand-mère était là depuis On fait des projets Des chansons En studio chez elle Le lendemain Ma voix n'existe plus Elle apprend que je chante là-bas Je dois chanter là-bas Elle appelle les organisateurs Qui me disent que Ah Isaac on veut de recevoir un coup de fil là-haut Non mais Je ne sais pas Peut-être que vous avez un problème J'ai dit mais c'est qui La personne m'appelle à côté Et me dit Ah Patience Dabani vient d'appeler là Parce qu'elle a vu ton nom sur la liste Maman Patience Dabani Grand-mère Patience Dabani La diva de la musique mondiale La grande chanteuse de tous les temps La femme de Bongo c'est toi La veuve de Bongo c'est toi La mère d'Ali Bongo c'est toi Je t'ai fait quoi ? Toutes les fois où j'ai chanté C'est que les gens s'étaient arrangés À ce que moi non ne figure pas Sur la liste qui était présentée devant les gens Mais en cachette Sylvia s'est même servie de moi Parce qu'elle ne s'entendait pas Avec Patience Dabani Et pour énerver Patience Dabani Elle m'invitait à chanter À la présidence J'étais sur la poêle Qui chauffait Je ne savais On pourrait me tuer Pour la rivalité des deux femmes là On pourrait me tuer Mais comme je ne mange pas chez les gens Je ne vais pas chez les gens traînés Je ne sais pas aller boire dans les bars la nuit Dans les boîtes de nuit la nuit Je ne sais pas Même quand à Libreville Quand j'arrive Que j'ai été dans une Porsche Que j'ai été dans un VX Dans un coin La nuit ne me trouve jamais dehors Voilà pourquoi j'ai échappé Patience Dabani Quand les gens entendent Isaac Renflet sur Patience Dabani Comme un moteur diesel Ils se disent Mais Isaac nous aussi Comment il peut crier sur la maman Comment il peut faire ça Sa grand-mère Non Ça ne marche pas J'aurais laissé mes enfants orphelins Je suis père de famille moi J'ai des enfants Je suis père d'enfants moi J'ai des enfants Elle peut-être n'a pas eu la chance d'en avoir Mais moi j'ai des enfants Qui sont mes photocopies Vous voyez mes enfants Vous ne vous trompez pas Mais je ne les expose pas sur les réseaux sociaux Je ne parle pas de moi Je ne parle pas de ma famille sur les réseaux sociaux Les gens qui me connaissent Qui me côtoient Qui m'ont vu grandir Qui connaissent ma famille Savent Qui est Isaac Quand je viens sur les réseaux sociaux Je suis seul Regardez moi je suis dans ma maison Là vous voyez à qui Là je suis seul Quand j'ai la visite Quand je fais mes lives Je n'expose pas mes gens Mon entourage Je le protège C'est ça On a commencé comme ça Une fois A Libreville Elle a demandé aux militaires De m'agresser Je ne l'ai jamais rien fait Je n'ai pas de dette avec elle Je ne suis jamais allé chez les patients d'Abbani Prête moi l'argent Je vais te rembourser après Et qu'après je n'ai pas remboursé Non Patience d'Abbani C'est juste ma voix Ma voix Tous les artistes qui explosent dans le monde entier Ils explosent à partir d'où ? De leur pays Pardon Ils explosent à partir d'où ? De leur communauté Ils explosent soutenus par qui ? Par leurs propres Aînés Qui a fait en sorte que Fali Pupa Devienne Fali Pupa ? C'est Kofi Onomide Kofi Onomide et Fali Pupa Ils sont de quel pays ? Ils sont du même pays Ou bien ils sont des pays différents ? C'est Kofi Onomide qui a pris Fali Qui a dit à Fali Bon je t'emmène là Et l'ancien producteur de Kofi Onomide Quand il a eu des problèmes avec Kofi Onomide Il a pris Fali Pour faire mal à Kofi Onomide Il l'a produit Et il l'a propulsé Le monsieur ivoirien Tout ça Cette histoire là Tout le monde connait Présent d'Abbani est partie aux Etats-Unis Elle a côtoyé les grands de la musique là-bas Quel musicien autour d'elle a évolué ? Personne Au contraire les gens sont devenus des épaves Au contraire les gens sont devenus des gens bizarres Heureusement Ma grande soeur Nicole Amogo Elle se bat comme elle peut Jusqu'aujourd'hui Elle a fait ça Et parce que les gens ne veulent pas parler pour le moment Je suis peut-être l'un des premiers Qui a le courage de parler Pendant que ces gens là sont encore en vie Elle a demandé aux militaires de me frapper De m'agresser Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je lui dois quoi ? C'est un garde de Franceville Je ne vais pas dire son nom Qui m'a dit grand Parle Parce qu'elle m'avait elle-même appelé Mathis m'appelle Isaac Maman va te voir Ok J'arrive On parle On parle Quand je m'en vais Elle m'accompagne au portail Même avant que je ne parte Elle sort d'abord de sa maison Elle parle Je ne sais pas où elle était partie Quand elle revient Moi aussi je devais aller enregistrer Je pense Moi j'aime travailler la nuit La nuit parce qu'il n'y a pas de fréquentation Les gens viennent pour le studio Prendre quelque chose Ou bien prendre des rendez-vous Et tout Donc la nuit On peut travailler toute la nuit jusqu'au matin Sans interruption Sans dérangement Parce que mon inspiration A besoin vraiment d'être canalisée Et je me fâche vite Quand on coupe la musique Je me fâche vite Quand un musicien n'est pas concentré Quand il y a l'administration Ça me fait Des crises Des crises de colère Mais des colères gentilles Pas des colères menaçantes Au point où Il y a du mépris à l'intérieur Non C'est des colères juste pour dire aux gens Non 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 Allez concentrons nous Travaillons C'est comme ça que je travaille Pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi Les musiciens qui ont déjà travaillé avec moi Les choristes Voilà Tout le monde sait comment il y a Isaac Quand je pique une colère là Ça peut être grave Mais à la minute Je rigole C'est comme ça que je suis Elle voulait me voir Je ne sais même pas pourquoi Même devant Nadej Mbadu Un jour On est parti là-bas au sporting Quand on arrive Elle était comme ça On arrive On lui dit bonsoir Et tout Elle me dit Mais tu ne me fais pas la bise Donc je me cours pour lui faire la bise Elle était comme ça dans le fauteuil Les pieds recroquevillés Comme ça Tout d'un coup Elle prend ses pieds Elle fait me mettre ça dans la poitrine Et heureusement J'avais eu le réflexe de me De décaler Vous demandez le geste là Nadej Mbadu Elle va vous dire Isaac ne ment pas Devant les gens Ses pieds sont tombés là-bas Pour Qu'est-ce que je lui ai fait Moi je suis parti en Côte d'Ivoire là J'ai rencontré la diva de la musique Africaine là-bas Qui s'appelle Maman Icha Kone De toute façon La dame là m'a reçu J'ai été traumatisé J'ai été scandalisé J'ai dit Seigneur On peut recevoir quelqu'un comme ça Quelqu'un qu'on ne connait pas Quelqu'un qui n'est pas de ton pays On peut le recevoir comme ça Quelqu'un qui n'est pas de ta culture Mais parce que cette dame là Elle est identifiée Comme la mère de la musique africaine Dans le registre de Maman Myriam Akeba Dans le registre de Maman Jelikidjo Dans le registre de Césarie Evora Maman Icha Kone M'a donné Une Assurance Quand j'ai vu cette femme là Me soulever Me prendre sur ses pieds Et me dire Isaac Je suis ta maman Considère-moi partir d'aujourd'hui Comme ta deuxième maman Maman Icha Kone Comment ne pas pleurer Comment ne pas être choqué De voir qu'au Gabon Celle qui devrait être Notre exemple Notre fierté Notre joie Notre mère à nous Comme je vois par exemple Les Ivoiriens Lorsqu'ils voient La veuve au feu de Wani Les gens s'arrêtent Pour lui témoigner leur respect Elle passe à l'aéroport d'Abidjan Elle va prendre son vol Les gens se mettent debout Pour l'acclamer Parce que On connait le coeur De cette femme là Nul n'est pas fait Mais ses bonnes actions Ont dominé Pendant le temps Qu'elle exerçait Avec son mari Ce qu'elle faisait Ses oeuvres C'est comme ça Moi je ne suis pas hypocrite Je ne suis pas un Gabonais hypocrite Patience d'Abani M'a fait salaudable au Gabon là Il y a des prestations Que je suis parti On m'a dit oh non On a dit non On ne te donne pas l'argent Qui vous a dit qu'on me donne Je vais aller me plaindre où Au début Quand quelqu'un Me faisait Genre j'allais chanter On ne me payait pas Je partais chez elle Lui dit maman J'ai chanté là-bas Maman ne m'a pas payé Et tout et tout Elle dit Mais que Les gens là se plaindre pour qui Comment ils te font chanter Après ils ne te payent pas Attends attends Elle fait semblant Elle parle au téléphone Il ne répond pas Mais après je vais l'appeler Et puis je vais te dire Elles vont s'appeler A n'importe quel moment Son numéro des Etats-Unis Est encore dans ma tête On s'appelait même quand Elle était là-bas en exil Même quand elle était là-bas Elle faisait ses années et tout On s'appelait avec elle Je n'ai pas compris Comment est-ce que Je suis devenu son ennemi Et quand moi je parle Les gens ne voient que Ma manière de m'exprimer Oh Isaac Non Oh Isaac Isaac c'est un chien J'aurais été un Camerounais Les Camerounais m'auraient soulevé Comme ils soulèvent tous leurs artistes J'aurais été un Ivoirien De souche Les Ivoiriens m'auraient porté comme ça Avec les deux mains J'aurais été un Congolais Là ça l'est même encore dépassé Mais comme je suis Gabonais Vous avez entendu qui Révoluer au Gabon Parce que cette femme là L'a aidé un jour dans la musique Qui Toutes ces scènes Elle brille seule Dans le monde entier Elle est partie Elle est partie Non seulement l'argent du Gabon Mais elle n'a rien fait à personne Et on doit toujours laisser ça comme ça Je suis blessé dans mon âme Elle a demandé aux gens De m'empoisonner Je lui ai fait quoi Le pauvre Jibbo Adzé Jibbo Adzé Elle l'a poignardé Avec un couteau empoisonné Jibbo Adzé ne vit plus Pourquoi ça Pourquoi autant de haine Elle a pris sa propre petite soeur Elle a fait bouillir une marmite Elle a versé sa petite soeur Comment Ali ne pouvait pas Maltriter les Gabonais Quand il est devenu président Comment on pouvait dire Que Ali Bongo allait être Un bon président Avec un bon coeur Quand il fut Élevé Éduqué Par un démon Qui s'appelle Patience Dabani Patience Dabani Je lui ai fait quoi Elle a des réunions là-bas Avec des gens Même parfois Quand je faisais mes concerts au Gabon Il y a des directeurs De grandes entreprises au Gabon Qui m'aidaient En cachette En me disant Isaac Ne cite même pas mon nom Dans les remerciements Si tu cites mon nom Isaac La dame là Elle va m'en tenir rigueur S'il te plaît Isaac Si tu remercies les gens Je n'ai même pas besoin Que tu me dises merci Parce que je t'aide Parce que Tu es un petit Que je vois avec beaucoup d'avenir Isaac Tu 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 fais plaisir à notre culture Tu Tu es respectueux Tu es tellement Amoureux De De la musique De la culture Isaac Et quand tu chantes Tu nous Tu nous laisses tous Ravi Et tout J'ai dit Il n'y a pas de soucis C'est le directeur général On s'écrit On s'appelle Je n'ai pas cité Les noms des gens Ou bien enregistré Les gens Non je ne sais pas faire ça On s'écrit On s'appelle On se dit bonjour On se voit pour un café à Paris Ni venu connu Je n'ai pas besoin de tout ça Moi j'ai souffert Moi Vous croyez que c'est simple C'est que moi j'ai vécu Tu es de la province De ces gens là Tu es du village De ces gens là Tu es de la famille De ces gens là On te maltraite comme ça Et après quand tu parles Les gens viennent Te condamner Les gens viennent Te C'est quoi c'est ça C'est quoi Purée Purée C'est quoi ça Il y a beaucoup Qui ne parlent pas encore Parce qu'elle a peut-être Encore envie Ils ont peut-être peur De ces tentacules Parce que c'est quelqu'un Qui agit Devant vous Elle ne dit rien Mais derrière vous Ce qu'elle peut être En mesure de faire Comment une personne Comme ça Elle passe ses journées A faire frapper les gens On attrape les gens On les attache On amène au sporting là-bas Dans son ancien garage Quand elle était Première dame Elle avait un garage Au sporting là-bas On amène les gens là-bas Il y a des témoins Qui sont là Ils sont encore vivants Qui ont été bastonnés copieusement Des Gabonais Des jeunes du Haut-Togoué Quel problème Ils ont eu avec elle Je ne sais pas Est-ce que quelqu'un De normal Qui a passé son temps A faire frapper les gens A faire bastonner les gens A torturer les gens Devant un enfant Devant un enfant Qu'elle a pris pour éduquer L'enfant là Quand il Est devenu grand C'était pour C'était pour reprendre Quel schéma Cet enfant là C'était pour devenir Quoi après Cet enfant là C'était pour devenir Et vous savez Passant Zabani Lorsqu'il y a des réunions Il y a tous les cadres Du Haut-Togoué Ou il y a tous les cadres Du Gabon Qu'elle a pu avoir La main Sur eux Lorsqu'elle vous dénigre Quand les gens sortent De cette réunion là Votre nom Devient comme Un mot de passe Pour eux Ils vous détestent Même si vous êtes talentueux Comment ? Puisqu'elle vous a déjà Dénigré dans une réunion Désormais ce dénigrement là Prend la paille Ça s'allume Ça s'allume Ça s'allume Voilà comment elle a combattu Beaucoup d'artistes Comme ça Quel artiste Elle n'a pas critiqué Devant moi Quel artiste Elle n'a pas donné Des instructions Même au ministère De la culture A l'époque Les papas A Kenengue Les papas Viko Sekondo C'est parce que Papa Viko Sekondo Ava Chanel De la présidence Papa Viko Sekondo Ava Papa A Jovi Le monsieur Qui a fait fortune Au Gabon Qui est rentré au Bénin là Qui travaillait dans le pétrole Papa Jovi Dossu Naki Dossu Monsieur Samuel Dossu Papa Viko Sekondo Sa chance c'était parce que Papa Dossu Naki Papa Dossu Le monsieur La Samuel Dossu Croyait beaucoup en ce que Papa Viko Sekondo faisait Donc Il l'aidait A trouver des financements Rapidement Et Papa Viko Sekondo Et le tendiment Ont pu voyager aux Etats-Unis En Allemagne Et tout et tout Parce que Papa Dossu Samuel Le groupe Nzini Bou A eu la chance De sortir du Gabon Parce qu'ils avaient Chanel Le monsieur de la France Qui était dans la présidence Mais une fois Patience Dabani Était au courant Qu'un artiste Doit aller chanter Quelque part A l'étranger Son téléphone Était comme ça Pour faire annuler La prestation Si elle était soutenue Par le ministère De la Culture Pourquoi le Gabon N'a pas de grands artistes Vous vous imaginez Qu'en 60 ans Le Congo a fait chanter Combien D'artistes à l'Olympia Soutenu par Mubutu Qui disait On doit entendre La voix d'Isaïe On doit entendre La voix d'Isaïe C'était une fiaté Pour ces gens-là De voir que leurs artistes Chantent sur les mêmes scènes Internationales Que tous les autres Artistes du monde Mon Dieu Et quelqu'un ne doit pas parler Vous voulez qu'elle meure Sans entendre mes vérités Vous voulez qu'elle meure Comme ça Joyeuse Dans son cercueil C'est quoi ça Pour ces gens-là Pour ces gens-là Pour ces gens-là Pour parler J'ai quel âge À 45 ans Quand je me mets comme ça À payer sur les réseaux sociaux Vous croyez que c'est normal ? Regardez ce à quoi Les artistes ressemblent au Gabon À quoi ? Dites-moi Qu'il roule dans une Porsche Porsche Cayenne Au Gabon Achetez mes homères Parce qu'il a fait un spectacle Parce qu'il a eu l'argent Et il a eu Le temps d'aller Acheter une voiture Parce que voilà Dites-moi Qu'il vit dans une villa Luxueuse comme celle Dans laquelle L'enfant nous servit au Gabon Qu'on est parti cambrioler là Dites-moi Quel artiste a ce standing là ? Dites-moi Quel artiste A ce genre de Des anses là au Gabon ? Qui ? Quoi ? Des vaches qui font le mieux la tête Mange principalement de l'être ? Quand il fait roux Elles sont prêtes Elles vont nous C'est des gens qui ont passé A nous voler notre vie A nous voler notre espoir A nous voler nos rêves A nous briser nos Nos projets On ne doit pas parler Hein ? C'est ça Tu es en train de marcher en France Ici tu parles seul Tu es dans le train Tu parles seul Tu es dans le métro Tu parles seul Tu vois les autres Exister sur leurs scènes Regardez les scènes Que les Fali Poupa Les Papas Kofiolomide Les Barbara Canam Les Mamas Abéti La Maman la défunte Maman Maman Tchalamouana Tout ce monde là Regardez les scènes Que ces gens là Jouent chez eux Sur lesquelles Ces gens là S'expriment chez eux Regardez comment La musique congolaise Est en jeu Récemment On a vu le président De la république Du Congo Kinshasa Recevoir Dajou Et Maître Gims Et leur a donné Des passeports diplomatiques En leur disant Vous Défendez la culture Du Congo Kinshasa Vous avez besoin D'être respectés Comme des vrais ambassadeurs Le même Passeport diplomatique A été décerné A Papa Wemba Avant de mourir Le même Passeport diplomatique là On a donné A Papa Kofiolomide Le même Passeport diplomatique là A combien d'artistes Gabonais Un passeport diplomatique Au Gabon Parce qu'ils se battent Pour la culture gabonaise Les Papas Vicos Qui meurent là Y'a rien Passeport ordinaire Comme nous autres là Les Papas MacJoss Qui se sont battus A faire entendre au moins La musique du Gabon Zéro Aucune récompense On ne doit pas parler On doit toujours supporter Comme ça Les artistes gabonais N'ont pas d'image N'ont pas d'identité Pourquoi on n'écoute pas La musique gabonaise Comme on écoute La musique des autres pays A l'étranger Pourquoi les musiciens gabonais N'évoluent-ils pas On pose la question Qui a toujours été là Regardez depuis Qu'elle n'a plus Beaucoup Eu l'emprise Sur Ali Bongo Combien d'artistes On a éclos au Gabon On a vu la venue On a vu l'avènement De Mon petit frère là Lachou On a vu les bas Ymenemo On a vu les bas On a vu les bas On a vu Une montée Fulgurante là Des artistes Qui n'ont pas croisé Son chemin Comme les Pisca Long Ma petite soeur là Les Ida Moulaka Dans le gospel Beaucoup de jeunes artistes Sortent là Et pourtant On allait tous avoir Le témoignage de cette femme là Oh grâce à maman J'ai chanté là-bas Elle a tous les contacts avec elle Partout où elle passe Elle prend les contacts là Elle dit Si je ne vous appelle pas Vous ne diffusez pas les enfants Là sur votre chaîne Oui Comment on peut être content de ça Comment on ne peut pas Exprimer sa colère après Mais avoir vécu tout ça J'ai fait quoi Patience Dabani Pour qu'elle me boycotte moi Un jour Mauvaise peau pour elle J'étais avec un directeur au Gabon Directeur d'entreprise Je parlais avec elle On était en train de parler John Ce n'est pas moi Elle parlait avec le monsieur J'ai été avec le monsieur Dans son bureau Le monsieur connait ce problème là Que Patience Dabani Là où je Si je m'aime même aujourd'hui Elle va péter le champagne J'ai mal à la tête J'ai mal à la tête C'est tellement long C'est tellement C'est grave 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 Le monsieur Elle était au téléphone Un grand frère Qui me connait Qui n'a jamais manqué Mes spectacles Au Gabon J'ai toujours chanté Au centre culturel français Je n'ai pas les moyens Pour aller chanter Dans les stades Ou dans les gymnases Ou quoi 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 Là-bas je vais peut-être Mourir comme jibot On va tout faire Vous pouvez me poignarder Je ne sais pas Je préférais chanter Au centre culturel français Ou dans les églises Quand j'arrivais Je faisais mes récitals Dans les églises Les gens sont témoins On ne sait jamais poser la question Que pourquoi Isaac n'a jamais chanté Dans les gymnases Ou bien pourquoi Isaac n'a jamais participé A des concerts groupés Parce que j'avais peur Cette femme-là Elle est capable de tout Au centre culturel français Il y a une sécurité Quelqu'un ne peut pas venir Dans les loges Quand il n'a pas été Renseigné avant Et mes loges Mes musiciens Mon staff technique C'est-à-dire les choristes Les musiciens Et les managers Mon manager Marina Marina Bref Je ne donne pas son nom Il y a une autre dame Qui est ambassadeur Aujourd'hui Mes deux managers Je ne donne pas leur nom de famille Parce que C'est facile Voilà J'ai chanté au CCS Parce que C'était pour ma sécurité Quand j'ai croisé la porte De papa à Kendengue Papa à Kendengue Était venu à un concert De Yanniflo Bacheleli Yanniflo Bacheleli Avait préparé un concert Au cours duquel Elle avait fait Un genre de tremplin Un genre de De compétition Et Papa Kendengue Était là Dans cette salle Le jour-là Il y avait Guy Patrick De la coque Il y avait Sandrine Rekula Il y avait D'autres chanteurs aussi Les autres avaient chanté Avec des musiques D'autres avaient interprété Nos dames de Paris Avec de belles voix Avec voilà Tout ça Et tout Moi j'ai essayé De chanter une chanson Avec la guitare Ça ne passait pas J'ai essayé Avec le piano Ça ne passait pas Parce que Je n'étais pas à l'aise La grande Sœur Aniflo Bacheleli M'a dit Isaac Puisque ça ne passe pas Ce soir Je veux que tu chantes En live Acapella Sans musique D'accompagnement Tu chantes Juste avec ta voix Vous savez Quand Dieu a placé Un chemin pour vous Quand Dieu dit Que vous allez arriver Quelque part Quand Dieu dit Que vous serez Quelque part Quand Dieu dit Que 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 Personne ne peut Déstabiliser Le plan que Dieu a fait Pour vous Bonsoir Ma petite sœur Mitch Event Mitch Com Event Je ne peux pas lire Les Les commentaires Parce que je n'ai pas Quand je mets les lunettes Ça me gêne Donc du coup Je vais lire après Je vais vous répondre individuellement Si je peux Avant de dormir J'ai chanté ce jour là Papa Keneng était assis Papa Keneng quand il m'a entendu Et pourtant il y avait tout le monde Qui avait chanté Majestueusement Moi même quand j'entendais Les autres là chanter Je me disais Mon Dieu Quand je vais passer Après tout ce monde là Qu'est-ce que je vais donner Quand j'ai chanté Papa Keneng s'est levé Toute la salle s'est levée Ils ont commencé à applaudir Après le concert Papa Keneng a demandé A me voir C'est la première fois Que j'ai parlé à Papa Keneng Papa Keneng m'a demandé De passer chez lui A la maison Il m'a parlé Comme un père Parle à un fils Papa Pierre Claver A Keneng Qui n'est pas du haut au boue Papa Pierre Claver A Keneng Que j'entendais les critiques Chez cette dame là Qu'il est comme ça Il est comme ci Patati patata J'avais même peur de lui Quand je l'approchais Vous savez les méchantes personnes Détuisent la rénommée La réputation Des gens bien A votre présence Pour ne pas que vous les côtoyiez Pour ne pas que vous les approchiez Papa Keneng Toute l'équipe Toute l'équipe était déjà constituée Il partait avec 18 personnes Musiciens Chanteurs Régisseurs Tout ça Il partait avec les gens Il a dit Merde J'ai déjà envoyé la liste au Japon On m'a déjà envoyé Toutes les correspondances Et tout Bon Isaac Je vais essayer de faire quelque chose Il a appelé l'ambassadeur Du Japon Du Gabon au Japon Devant moi Il a dit à monsieur l'ambassadeur Devant moi Qu'il y a un bijou ici Monsieur l'ambassadeur Il faudrait qu'il fasse partie de mon équipe On a déjà bouclé le dossier Comment on peut faire Monsieur l'ambassadeur a dit à papa Keneng Vu que vous insistez Pour venir avec Le jeune chanteur On va enlever Une personne dans le staff Pour remplacer Par Isaac Comme ça Quand vous irez faire les passeports On va juste changer le nom De celui que vous allez enlever Pour remplacer Isaac Pour mettre Isaac à la place Quelqu'un du haut au bois Qui n'est pas du haut au bois Qui ne me connaît pas Quelqu'un qui ne connaît pas mon père Quelqu'un qui ne connaît pas ma mère Quelqu'un qui ne connaît pas ma famille Papa Keneng a enlevé Quelqu'un de sa liste Pour m'insérer moi Pour que je parte chanter avec lui à Tokyo Tandis que ma propre grand-mère Elle est là au sporting Elle cultive la méchanceté A longueur de temps A longueur de journée Nous sommes partis au Japon Avec Papa Kenengé Papa Kenengé avait peut-être Combien de temps sur scène Il m'a laissé la moitié de son temps Il m'a dit Isaac Fait entendre aux gens Tes capacités vocales Il a demandé au public De répéter mon nom Pendant trois fois Isaac John Répétez s'il vous plaît Les japonais Les américains Les gens qui étaient dans la salle Moi je parle devant témoin Vous demandez à Nanette En Corée Nanette La slameuse Ma soeur là Nanette L'artiste gabonaise Elle va vous dire Qu'elle était témoin Vous demandez à Sonia Ningon Une grande chanteuse gabonaise Elle va vous dire Qu'elle était témoin Vous demandez à À plein de gens Ils vont vous dire Qu'ils étaient témoins C'était devant eux C'est pas que je mens Ma propre grand-mère Ne voyait pas mon talent Mais la jalousie La méchanceté Elle voulait que je ne sois rien Dans ma vie Quand nous sommes revenus de là-bas On est passé à la télé au Gabon Vous parlez de ce De ce De ce voyage Patati patata Elle a Elle a Augmenté sa haine envers moi Elle parlait avec tout le monde Elle rigolait avec tout le monde Dès qu'elle me voyait Ça m'échangeait J'ai vécu des choses Qui m'ont traumatisé Quand je pense que cette femme L'a vécu avec Omar Bongo Quand je pense que cette femme là C'est la mère d'Ali Bongo Tout le pouvoir S'est avec elle Qu'est-ce que je lui ai fait Elle me fait quoi Moi je reçois toujours Débrouillé par moi-même Dans la musique là Je ne peux pas dire Que c'est un oncle Qui m'a amené au studio C'est patati patata Non Quand on passait chez elle Elle disait des choses Sur le père Jean-Yves Messon L'un des grands producteurs De la musique Qui a fait en sorte Que la musique gabonaise Puisse au mot Se faire entendre Elle disait Des conneries Sur ce monsieur là Pour ne pas que nous Nous puissions aller là-bas C'est quand il y a Nicole à Mogo Quitte Son On appelle ça comment Son écurie Elle a commencé A travailler Avec père Yves Messon Qu'elle me parle De Jean-Yves Messon J'ai accompagné Yannickor là-bas On s'est rencontré On a fait la connaissance Avec père Jean-Yves Messon A partir de là J'ai commencé Maintenant A aller enregistrer Mes premiers disques Chez père Jean-Yves Messon Mon premier disque C'est la petite soeur De ma maman Qui avait sponsorisé Mon premier disque Réligieux C'est la petite soeur De ma maman Qui avait sponsorisé La petite soeur De ma maman Qui avait sponsorisé Mon premier disque Mon premier album Il y a peut-être Il y a peut-être 30 ans aujourd'hui 30 ans Mon premier disque Mon premier disque Est-ce que les gens Ne voient pas Ce que Patience Dabani Fait aux artistes au Gabon Il n'y a pas Qu'à Isaac John Elle avait organisé Pour qu'on tue Amandine Amandine C'est celle qui chante empire C'est moi qui ai sauvé Amandine Quand j'ai entendu Tout ce qu'il se disait A gauche à droite Un jour j'ai dit A Patience Dabani Maman Je vais amener Amandine On va régler ce problème là Trois On était partis pour une réunion Chez elle là-bas Après la réunion Quand tout le monde est parti J'ai dit Amandine On va aller chez maman Je vais entendre un peu Le problème que vous avez Comment elle peut passer le temps Je parlais comme ça Devant Patience Dabani Pour les gens qui me connaissent Ils savent que Quand ça monte dans la tête D'Isaac Quand Isaac commence à parler J'aime tellement être bien dans ma tête Que la vérité Est facile pour moi de sortir Vous n'allez jamais entendre Les témoignages de corruption Les témoignages de duplicité Les témoignages de malversation verbale Les témoignages de mauvaise conscience Jamais quelqu'un ne viendra vous dire Que Isaac m'avait dit ça Et devant la personne J'ai dit autre chose Je ne sais même pas Colporter les choses chez les gens Je ne sais pas faire ça On ne m'a pas éduqué comme ça Amandine s'est assise Patience Dabani s'est assise Je lui ai dit à Patience Dabani Bon maman Depuis là Je vois J'entends Amandine est là Vous avez quel problème Allez-y demander ça à Amandine La chanteuse d'Empire Elle va vous dire Qu'Isaac ne ment pas Je ne suis pas fou Mon Dieu Hein Patience Dabani a un visage Qu'elle montre aux gens Qui ne la connaissent pas Et qui tombent dans son jeu Mais le vrai visage de Patience Dabani C'est les gens qui la côtoient Tous les jours Qui connaissent son visage Patience Dabani Patience Dabani Patience Dabani Elle a commencé à manger la bouche Oh mais Amandine Je n'ai pas de problème avec toi Tu sais ce que les gens viennent me dire Ici là Que tu fais comme ça Moi je me dis Il n'y avait même pas de Si je n'avais pas fait ça Je ne sais pas où Amandine serait aujourd'hui Patience Dabani peut manipuler Les gens là On vous fait du mal Vous viendrez même encore vous plaindre chez elle Comme je vous ai dit Quand on ne me payait pas Un jour l'un des directeurs de la CNSS J'avais chanté à son mariage Il ne m'avait pas payé Il m'avait dit qu'il allait me donner 500 000 Je suis parti chanter Quand je finis de chanter Il m'a dit on va voir après Je suis parti chez elle Elle appelle le monsieur Pour dire que tu veux prendre tout cet argent Pour donner à l'enfant là pour quoi Quelqu'un qui était à côté Entendu Quand j'arrive avec ma joie Je suis quelqu'un de Je suis très joyeux Je suis lumineux Je ne sais pas Quand vous me voyez triste Dites-vous qu'il y a un problème Et même quand il y a un problème J'essaie de me battre Pour ne pas que le problème Puisse arracher ma joie Et ma bonne humeur C'est comme ça Qu'elle a passé tout son temps à faire A tout le monde A tout le monde C'est qu'Oliver Ngoma Notre grand frère Qui chantait là Mardi C'est dans mon coeur Moi je ne suis pas Franchement Moi j'ai toujours chanté Je me suis débrouillé de moi-même Jusqu'à me retrouver sur le podium de Miss Gabon Le premier Le journaliste qui a écrit Le premier journaliste qui a écrit Le nom d'Isaac John Dans un journal C'était Jonas Moulenda Qui travaillait encore à l'Union le quotidien Il a fait un article Quand il m'avait vu à Mgroni Pour le comité Miss Gabon L'équipe du comité Miss Gabon Quand ils m'ont vu Je chantais Je dansais Ils ont dit non A la finale de Miss Gabon de cette année Je pense que c'était en 2002 Il faudrait que cette artiste là Vienne chanter devant Edith Bongo Parce qu'elle sera là C'est la marraine A Lokume Palace Avant de devenir Orideine ou quoi Je ne sais pas Voilà comment ma carte Voilà comment Voilà Les artistes ont chanté Sur la scène Et tout et tout Qui me connaissait à l'heure là Au Gabon J'ai existé où Les artistes ont chanté 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 Après on a dit Mesdames et messieurs Ce soir Il y a un produit brut Il y a quelqu'un qui vient du Haut-Togoué C'est la culture ancestrale Et je pense que c'est Papa Régis Massimba Qui présentait L'édition là Il a tellement vanté la culture Quand on a dit Isaac, John J'ai commencé à chanter Dans le couloir Les gens mangeaient Je me rappelle de la réaction De Maman Edith Bongo Elle mangeait Dans les coulisses Vous avez la La possibilité de voir les gens Puisque La scène elle est éclairée Les gens ne vous voient pas Quand vous êtes dans les Dans les Dans les coins J'ai commencé à faire Mon clicsong Mais 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 J'ai vocaux là J'ai commencé avec ça Elle mangeait Tout d'un coup elle a fait Elle a pris ses couverts Elle a laissé à côté Elle a pris sa main Elle a fait ça Elle a attendu que Je vienne Qu'elle me voit Elle-même comme ça Quand j'ai commencé A chanter Edith Bongo Maman Maman Elle était Comme ça J'ai chanté 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 Ma prestation Quand elle est finie Je suis descendu Elle a envoyé Mme Dukuli Mme Dukuli Dukuli Sable dame de main Qui marchait toujours avec elle La dame m'a entraîné Où il y avait la table De Maman Edith Bongo Elle m'a dit Votre spectacle A été magnifique Voilà comment Je suis rentré Maintenant dans l'histoire D'aller chanter là-bas On m'invite là-bas C'est comme ça C'est comme ça Et pourtant J'ai ma propre grand-mère là Qui pouvait dire Bon Isaac Bon on va faire ci Bon malgré tous les projets Qu'on a pu monter Aucun n'a existé Aucun n'a été soutenu Il n'y a que elle Qu'on doit voir Il n'y a que elle Qu'on doit apprécier Et pourtant J'ai vu un jour Sur les réseaux sociaux Un témoignage de papa Mewe Mewe Notre grand frère là Frédéric Mewe De la Côte d'Ivoire Qui rendait hommage A Mama Isha Kone En lui disant C'est grâce à l'un L'un de ces spectacles En l'invitant sur scène Qu'il a commencé A croire en lui L'autre là Qui a incité Mama Isha Récemment L'a perdue là aussi Cette malade là Comment est-ce Afou Keïta Afou Keïta Chantait dans les quartiers Mama Isha Kone A fait un grand spectacle Au palais de la culture Quand elle a vu Afou Keïta Elle a dit Mon Dieu Elle a acheté les habits Elle a acheté Les bijoux Pour qu'elle soit belle Elle lui a dit Viens monter sur scène Quand je vais chanter Je vais te présenter C'est comme ça Que les autres font chez eux Qui a révélé Kofi Olomide au monde entier Notre papa Kofi Olomide là Qui l'a révélé au monde entier Papa Wemba Qui a révélé Papa Wemba Au monde entier Quelqu'un d'autre aussi C'est comme ça Ça se passe De parrainage en parrainage Mais c'est au Gabon Mais c'est au Gabon Où je vois Quelqu'un sortir Parce qu'il a cru en lui-même Il est allé en studio Il a fait sa musique Il a fait son clip Et il est passé Il devient artiste C'est au Gabon Que j'ai vu ça Moi aussi aujourd'hui Je suis sorti comme ça Combien de fois J'ai participé En tant qu'artiste chanteur Au concert de Papa Il m'a présenté Voilà comment le centre culturel français A commencé A piloter mes projets A m'inviter A faire des duos A faire des partenariats Avec des artistes internationaux Qui venaient pour des programmes Du centre culturel français Bien que ça La dame là ne me laisse pas J'entends toujours des pics J'entends toujours des choses En 2000 Quand Ali Bongo Prends le pouvoir en 2009 J'ai été en France ici Parce que Bongo est mort Je ne pouvais pas descendre J'attendais mon titre de séjour En renouvellement Bongo est mort en août Et mon titre de séjour expirait En septembre Donc c'est en septembre Que je devais le faire C'est ça C'est en septembre Que je devais faire mon titre de séjour Non Bongo est mort en C'est en quel mois ? En juin Bongo est mort en juin C'est ça ? Je ne sais plus Je ne sais plus quand Bongo est mort là Je ne sais plus Je ne sais plus Je sais que c'est en 2009 Que Bongo est mort Le 28 juin Le 28 juin Omar Bongo est mort C'est ça Mais c'est en 2009 Donc après En 2010 Ali Bongo m'appelle Ali Bongo m'appelle Il me dit que Ah Isaac Tu es au conservatoire depuis Il y a des projets Que j'aimerais qu'on fasse Voilà comment moi je croise Frédéric Gassita Avec Ali Bongo Qui lorsqu'on a des projets Ça se parle avec Caraba Et ça me combat maintenant Aux côtés d'Ali Bongo J'ai souffert J'ai souffert Je souffle J'ai souffert J'ai souffert Et 2010 Il y avait le cinquantenaire Le cinquantenaire de l'histoire du Gabon En 2010 Le Gabon faisait 50 ans d'indépendance 1960 En 2010 Ça faisait je pense 50 ans Ça faisait 50 ans Que le Gabon Avaient pris l'indépendance Offerte Par De Gaulle Les autres sont partis Enregistrer une chanson Où on voyait la brique Je ne sais pas La brique là Qui était du Nigeria Ou la brique là Qui était de Ou je ne sais Où la brique passait De main en main Le projet là On m'a consulté Je suis parti la voir là-bas Ah oui Isaac On va faire une chanson Et tout patati patata Les autres J'apprends maintenant Que les autres ont même Fini d'enregistrer la chanson Je n'étais pas au courant Parce qu'ils ne voulaient pas Que je vienne participer Qu'est-ce que je lui ai fait Je ne sais pas 2010 J'ai dit C'est pas grave La plupart des artistes Est venu me dire Isaac On ne nous a pas payé On ne vous a pas payé Mais bon Moi je n'ai pas participé Donc du coup Je ne vois même pas Pourquoi je vais me plaindre Et tout Bon c'est comme ça Ok ok Moi au conservatoire La première oeuvre Que j'ai interprétée C'était la Marseillaise L'hymne national français Je me suis dit Le Gabon Fait Son indépendance Je ne peux chanter Que l'hymne national Avec les moyens De l'époque Que j'avais Je suis parti voir L'un de mes oncles A cette époque là Qui était à la comptabilité Je lui ai dit Tonton J'ai envie de chanter Quelque chose Pour le cinquantenaire Mais Ce qui m'inspire C'est l'hymne national Il m'a donné Un peu de sous Je suis parti au studio Chez père Jean-Yves Merson J'ai enregistré L'hymne national gabonais Pour la première fois On entendait les paroles De tous les couplets De l'hymne national gabonais Avec les moyens De cette époque là Je me suis débrouillé seul Quand je sors du studio Je fais écouter L'hymne national A un franco Italien Qui est au Gabon Un blanc Qui Qui m'aime beaucoup Quand je chante Ce monsieur Ne rate pas mes concerts Ce monsieur franco italien là Il est grand de taille Je connais sa femme Je connais ses enfants Quand il écoute L'hymne national Il dit Waouh Isaac Tu viens de faire Quelque chose Que même tout le monde N'avait pas pensé Je connais une amie Qui est au cabinet De la première dame Attends je l'appelle Séance tenante Dans sa voiture Il appelle Pamela Gacita Qui était L'une des femmes Bras droit de Sylvia Bongo A l'époque Il dit A Pamela Gacita Il y a un bijou ici Si tu écoutes Non Fais écouter ça La première dame Vous savez Quand il a préparé Quelque chose pour vous Rien ne peut l'arrêter Merci ma petite soeur Reine Nadej Voilà comment Pamela Gacita Vient nous retrouver Il prend le CD Il donne à Pamela Gacita Qu'est-ce que Pamela Gacita fait Elle dit Oui je sais comment Je vais procéder Pamela Gacita va Au bureau de la première dame Qui se trouvait A la sablière là-bas En face de la maison Du grand pinceau à Thomas A l'époque Elle prend le CD Puisqu'on s'était vu Un samedi Donc lundi On s'était vu Un samedi soir Non un dimanche soir Je pense Et donc le lendemain C'était lundi Pamela Gacita dit Laissez-moi jouer Je sais que ça va mordre Elle prend mon CD Le CD de l'hymne national Elle va mettre Dans l'enceinte De la musique D'ambiance De tous les bureaux Ils ont une centrale musicale C'est-à-dire quand on met la musique Pardon Vous savez le genre de musique là Musique d'ambiance là Donc ça passe dans Dans toutes les pièces Et comme c'était La fièvre de l'indépendance De ce cantinaire Voilà comment Quand Sylvia Bongo Arrive le matin Le lundi Dans ses bureaux Elle entend L'hymne national Du Gabon Quand elle entre Elle va dans son bureau Après elle appelle Pamela Gacita Pour demander à Pamela Gacita Mais j'entends C'est l'hymne national du Gabon Qui nous a offert ce cadeau là C'est un chanteur d'opéra C'est un italien C'est un français C'est Pamela Gacita lui dit Non c'est un Gabonais Ah bon C'est qui le Gabonais Voilà comment Sylvia Bongo Cherche Isaac dans le Gabon Pamela Gacita appelle Le franco italien Qu'il avait appelé Pour qu'elle écoute L'hymne national Le franco italien Donne à Pamela Mon numéro Et m'appelle En me disant Isaac tu vas recevoir Un coup de fil Prépare toi Quand Pamela Gacita Me parle Elle me dit Isaac John J'ai dit oui Elle me dit vraiment Félicitations Pour ce que vous avez fait Personne n'avait vraiment Pensé à l'hymne national Pour cet événement Et tout Bon Où vous êtes là tout de suite Vous êtes où Je lui ai dit non Je suis à l'hôtel Elle me dit Habillez-vous Correctement Et venez A la sablière Demandez à n'importe qui Les bureaux de la première dame Je vais laisser la consigne Au gardien Quand vous arriverez Ils vont vous ouvrir Le monsieur blanc là Le franco-italien là M'a dit Isaac Pour ton séjour à Libreville Tu ne peux pas rester comme ça Viens prendre une voiture J'ai roulé dans ma belle voiture A Libreville Un blanc Ce n'est pas ma grave M'est passé en Zabani Non Je vous raconte des choses Pour que vous compreniez Ma colère Pourquoi je suis Parfois habité d'une colère Quand cette femme là Je vois son visage Les grandes artistes Comme les Nadej Madou N'allaient pas traîner au Gabon N'allaient pas Rester là Comme ça En train de s'étouffer Je suis parti dernièrement En Côte d'Ivoire Les Ivoiriens me disent Mais Angèle Asselet Ne chante plus Qui a étouffé Cette grande voix du Gabon Qui chantait à l'époque Que nous là Nous étions aux primaires C'est cette même femme là Qui a réduit Sa propre nièce Angèle Asselet Comme un guignol désormais Comme un clown Pas de soutien Qui peut soutenir les gens Si vous ne soutenez pas Vos familles Qui va les soutenir Si vous ne soutenez pas Vos enfants Qui va les soutenir Voilà comment je me suis habillé J'ai pris ma voiture Je suis parti Au bureau de la première dame J'arrive au bureau De la première dame Boum Les militaires qui étaient là Oui Isaac John Oh grand frère bonjour Ils m'ont ouvert le portail Mama Moi Isaac John Moi Isaac John La première dame Qui m'invite La voix La voix Rien que la voix Mon Dieu Je rentre dans Dans le bureau De la première dame Ok On me fait en soie Dans le salon On me propose un thé On me dit Isaac Et tout Boum Waah Les félicitations Pour commencer à pleuvoir Ah Isaac John Vraiment Vraiment La société du Gabon Avec cette voix Et tout et tout Mais Je vous retiens Pour le programme De festivité La première dame Après je me suis dirigé Vers son protocole Qui m'a dit Isaac Isaac Il y a l'arrivée Des présidents Tel jour Vous allez chanter A Gabon Expo Le jour là Il y avait Fon Nassimbe Du Togo Il y avait Il y avait Des présidents Voilà Et Vous allez aussi chanter A la clôture Des festivités Du cinquantenaire C'est moi qui ai clôturé Les festivités Du cinquantenaire Au Gabon C'est à la fin de l'hymne Qu'on a déclenché Les feux d'artifice En 2010 Isaac John J'ai chanté devant Paul Biya Devant Biangema De la Guinée équatoriale J'ai chanté devant Sassoon Gessou Devant toutes ces personnalités là C'est moi Isaac John Qui ai chanté Devant toutes ces personnalités C'est Isaac John Qui avait chanté Au Gabon On ne garde pas les archives On m'aurait vu En train de chanter Et à partir de là Ali Bongo a voulu désormais Faire des projets avec moi Mais toujours dans le combat Ça m'hériture Les ficelles Des gens qui sont Autour d'Ali Bongo Qu'elle maîtrise Elle demande Oui je vois Isaac Avec vous là-bas C'est comme Les mêmes gens me disent Ah Vraiment ta grand-mère là Elle est en train de tout faire Pourquoi on ne te regarde même pas Pourquoi on t'étouffe Pourquoi Mais les autres quand même Essayent de me De me faire confiance De me dire Isaac Voilà Mais bien que ça Qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce que je lui ai fait Qu'est-ce que je lui ai fait Il y a des jours Où je me réveille Comme ça La boum Je trouve un message vocal Maman Isha connaît Bonjour fiston J'espère que tu te portes bien C'est juste pour te souhaiter Une bonne journée Un bon réveil Que Dieu veille sur toi Mon fils Ta maman Ce message là Toute la journée Je peux l'écouter Cent fois Deux cents fois Il me donne la vie Il me donne le tonus Quand je regarde au Gabon Ma propre grand-mère A fait venir un Camerounais Edgar Yonke Au Gabon Pour piétiner les artistes Là elle est contente Quand il n'y a pas un scandale Elle n'est pas heureuse Edgar Yonke Je veux Edgar Yonke venir Cogner Chez Patience Dabani C'est moi C'est moi qui me levais Pour aller dire La Présence Dabani dans la chambre La Josée C'est comme ça que je Elle et moi C'est comme ça Notre petit code La Josée A Isaac Qui a remarqué C'est qui ? Non 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 Je ne fais pas les Camerounais ici Au début c'était comme ça Après elle vient Elle part avec Edgar Edgar part Avant qu'Edgar ne prenne Maintenant les règnes De devenir maintenant Celui qu'il est devenu au Gabon Grâce à elle Edgar et moi On se croisait A la présidence de la République Dans le bureau du président Ali Bongo Edgar venait chercher Les sacs d'argent Edgar était devenu Le passeport de Patience Dabani Dans les sociétés Dans les entreprises Chez les directeurs généraux Dès qu'il arrive Elle a déjà appelé avant Oui Edgar arrive D'accord Ok Bon C'est ce qu'on s'est dit là On était là Edgar Yonkou N'a pas manqué De l'esprit à qui Au Gabon A tous les artistes là Il y a un qui a Chacun des artistes Gabonais là A un témoignage D'Edgar Yonkou Un mauvais témoignage D'Edgar Yonkou Vous croyez que moi Ça me fait plaisir Quand les gens me disent Oui Isaac Comment tu peux t'attaquer A une dame comme ça Je suis qui Je suis qui est une ordure Dieu m'a envoyé sur terre Il m'a donné cette voix là C'est pour faire quoi Au Gabon même Quand je chante sur scène J'ai peur Je me dis Ah mon micro Est-ce que On a envoyé quelqu'un Parfois quand je répétais Au centre culturel français J'enlevais la tête du micro là Je mettais dans mon sac Je partais avec ça Quand j'arrivais J'ai demandé à mon neveu Qui se baladait toujours A côté de moi J'ai dit Je vais placer mon micro J'arrive Tu restes là Ne bouge pas On vit avec la peur au Gabon On fait les exploits Mais Les nôtres nous blâment Parce qu'on est Talentueux Parce qu'on est intelligent Parce qu'on est courageux Je n'ai jamais vu un pays Qui fonctionne comme ça J'ai vu partout dans le monde entier Quand ton enfant A quelque chose C'est toi qui l'encourage Toi sa mère Ce n'est pas son père Toi son oncle Toi sa tante Tu es même heureux Regarder Aubameyang et son père C'est son père qui a fait Qui a fabriqué son fils C'est lui qui l'a mené dans les Dans les écoles de foot C'est lui qui a Participé à ce que son fils Puisse évoluer C'est lui qui a toujours été Là aux côtés de son fils En train de motiver son fils En train de donner son fils Les rudiments En train de dire Son fils n'abandonne pas Ce n'est pas tous les jours Que ça a été rose chez eux Mais il a toujours été là Avec Aubameyang Non vas-y Non accroche-toi Non aujourd'hui C'est la fierté de son père Son père est là C'est lui qui protège son enfant J'ai vu là Pour la prestation de serment Du général Oligibris Qu'il va se passer le 4 là C'est à dire Le 4 ou le 5 Samedi 2, dimanche 3 Non Aujourd'hui nous sommes le 2 Demain dimanche c'est le 3 Le 4 Lundi J'ai vu Le papa De Yabris En train d'appeler au téléphone Et on le filmait Il disait Oui L'avion est en train d'arriver L'avion est en train de venir me chercher Comment ne pas être heureux Quand ton fils Quand ton fils va prêter serment Est-ce que son fils L'a envoyé une voiture Un car Pour l'amener par la route Dans la poussière Non L'enfant envoie son père Un avion Pour aller le chercher Quelqu'un qui ne venait à Libreville Que peut-être pas de car Son fils va être le président du Gabon Le président de la transition L'enfant envoie l'avion A son père L'enfant envoie l'avion A son père C'est comme ça Si on ne s'entraîne pas entre nous Qui va nous aider Et aujourd'hui Regardez ce qu'elle devient Patience d'Abbani Regardez ce qu'elle devient Aux yeux du monde entier Patience d'Abbani Elle qui n'avait existé A travers des photoshop A travers des photos retouchées A travers des choses Qui ne sont pas vraies Elle Dans ses albums Quand elle chante Elle fait des cris A épater les gens A l'oreille Vous arrivez sur scène En live comme ça Les mêmes cris qu'elle fait Dans l'album là Elle les fait En fausse note Elle dégamme devant les gens Ça c'est quel genre de chanteuse Elle a toujours enténé les gens Dans une fausse piste Je n'ai jamais vu Même sur les réseaux sociaux Un de ses concerts A pleuré par Des grands chanteurs Jamais De collaboration Avec des grands chanteurs Dans le monde entier Jamais sur des scènes Les mêmes chanteurs Là sont venus Faire des duos avec elle Jamais de la vie A qui elle n'a pas fait du mal Au Gabon A qui elle n'a pas Montré ses griffes au Gabon Pour les gens Qui ne sont pas passés Sous ses griffes Ils dansent sa musique Et ça suffit pour eux Mais nous là Non Voilà C'est comme ça Hein Lidwina Adoussou Adoussou là Faut faire attention avec moi Parce que si moi je me dis Si je me donne L'opportunité de Pas l'opportunité Je me donne la maladresse De te répondre Je pense que toi Tu vas disparaître Des réseaux sociaux Donc chers à tous C'est comme ça Que cette femme là A toujours vécu C'est comme ça Que cette femme là A toujours existé A toujours opéré Il n'y a pas que moi Comme artiste A qui elle a fait du mal Tous les artistes Ont un mauvais témoignage De cette femme Il n'y a pas que moi Il n'y a pas que moi Et quand je suis dans ma colère Laissez-moi dans ma colère Je ne suis pas hypocrite Je ne suis pas quelqu'un de faux Je ne sais pas Lire avec quelqu'un Qui m'a fait du mal Non Sans qu'on ne s'en explique Je ne peux pas rigoler avec toi Non Même si Dieu descend sur terre Je lui dis On s'explique d'abord Tu me dis Pourquoi tu as fait ça Et on va repartir Sur de nouvelles bases C'est comme ça C'est comme ça Je ne suis pas faux Je n'ai jamais appris A être faux Je n'ai jamais appris A être faux Jamais de la vie Je n'ai jamais appris A être faux Être faux n'a jamais été mon fort On ne peut pas continuer De vivre dans un pays On veut le changement On ne veut pas dire Les vérités aux autres On veut le changement On ne veut pas dire Ce qu'il faut Ce qui est vrai aux autres Non On veut le changement Mais on a peur De dire à l'autre Ce qui ne va pas Je ne suis pas comme ça Je vous ai dit Le changement Exige la rigueur Pour changer Il faudrait qu'on accepte Chaque Gabonais Dans son coin Où qu'il soit Partout où il se trouve Il doit dire à l'autre Je n'ai pas aimé ça de toi J'ai vu les gens Rendre témoignage A Lady Diana Dans Quand elle est morte Même les gens Qui ne la connaissaient pas Dès qu'on entendait Seulement son histoire Son bon cœur Ses bonnes actions Ses bons gestes Sa manière D'avoir été Tellement Altruiste Dans sa vie Durant toute sa vie Elle ne faisait que du bien Aux gens Les orphelins Qu'elle allait Renforcer avec beaucoup d'amour Les malades Les désœuvrés Tout ça Ça fait en sorte Que le monde entier Rende hommage A Lady Diana Rien que par ses œuvres Hein C'est quoi c'est ça ? Allez-y à qui Ni chez nous Dans le hôte au coué Vous repartirez Vous repartirez de là-bas Avec des pleurs Avec la honte Qu'est-ce qu'on a fait Au mon Dieu Pour mériter ces gens-là ? Une personne comme ça Prend un enfant pour l'éduquer Elle va donner Elle va donner à cet enfant Quel genre de valeur ? Elle va donner à cet enfant Quel genre de morale ? Hein ? Moi je ne suis pas comme ça 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 Je ne sais pas être faux On ne m'a jamais appris à être faux Mes parents m'ont très bien éduqué Et même pendant que je vous parle là Est-ce que vous voyez mon langage Rassembler à un langage D'un enfant qui a été mal éduqué A un enfant qui a grandi dans la rue A un enfant qui a grandi Dans la bassesse Non Je sais m'exprimer Et quand je parle Je parle pour dire la vérité La science d'Avani n'avait pas A se comporter comme ça Si elle voulait qu'on la respecte Dans sa vieillesse La science d'Avani n'avait pas Elle a détesté le Gabon Elle a amené les étrangers A aimer le Gabon plus que le Gabonais En s'enrichissant C'est comme ça Tu arrives au Gabon Tu vas voir un opérateur économique Tu apportes un défi Pour dire Bon J'ai mon spectacle Je pourrais vous prendre Comme partenaire Et tout Je ferai votre publicité Patati patata La dame qui reçoit votre dossier Dit Ah Isaac Tu sais qu'ici là Pour que ton dossier soit accepté Il faudrait que Patati d'Avani envoie Edgar Yonke Il faudrait que Patati d'Avani envoie Intel Il faudrait que Patati d'Avani envoie Intel Incroyable 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 C'était devenu genre Je ne sais pas Incroyable 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 Partout D'aucun exemple D'aucun bon exemple Elle est toujours là Avec les jeunes Pour engrouiller la souffrance du peuple Elle chante Et on suit Jazé Jazé Les trucs comme ça Oh non Les trucs Des musiques abrutissantes Abétissantes On est là On crie Pendant que les autres Prennent les milliards Dans les maisons Pendant que les autres Prennent les milliards En tas Avec le gros mensonge Qu'elle a amené Dans notre pays Les Gabonais agonisent Elle chante Elle est heureuse Les Gabonais agonisent Elle sort même Dans les Dans les 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 réseaux sociaux Elle a donné une conférence Un jour Elle est allée s'expliquer A la chaîne nationale du Gabon Elle part s'adresser A son grand frère Pour le narguer Sylvia est venue Amerder les Gabonais Pendant 14 ans A la tête de l'état On n'a jamais entendu Que Pastor Zabani A fait une vidéo Pour dire à Sylvia Tu arrêtes ce que tu fais C'est mon fils Je ne veux pas que tu L'embrouilles Je ne veux pas que tu fasses N'importe quoi Parce qu'il doit Construire le Gabon On n'a jamais entendu Une collègue de Pastor Zabani Adressée à Sylvia Bongo D'une manière officielle Jamais 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 Pour dire à l'enfant Au neveu Que ce que tu es en train de faire Je ne suis pas content de ça Ali Ce n'est pas bien Ce que tu es en train de faire Patati patata Elle est sortie Pour insuiter ton propre frère A Sylvia Devant les gens Les vidéos sont là C'est comme ça Moi je ne suis pas ça Ce que je dis C'est la vérité que je connais Et cette vérité là A des témoins Je ne suis pas en train d'affabuler Je ne suis pas en train d'inventer Des histoires Sur les gens Je ne suis pas comme ça Comme je vous disais en prélude Que ce live là Je le fais Parce que je ne reviendrai plus là-dessus Aujourd'hui le karma Est en train de frapper cette femme là Le karma est en train de De corriger cette femme là Et heureusement Celui qui assure la transition Aujourd'hui C'est quelqu'un de la famille Heureusement La personne qui assure la transition Aujourd'hui C'est quelqu'un qui a un bon cœur Le général C'est quelqu'un qui a grandi Avec la sagesse Qui a grandi dans l'eau Dans un environnement Où La sagesse a toujours été Le partage Il ne va pas accepter Qu'on fasse du mal A Patience d'Abbani Il ne va pas laisser Patience d'Abbani Se faire lécher par les gens Il ne va pas laisser Patience d'Abbani mourir de faim Il ne va pas laisser Patience d'Abbani Souffrir De soif Non Il va s'arranger Il va s'organiser Pour qu'elle puisse avoir à manger Pour qu'elle puisse avoir à boire Pour qu'elle puisse bien dormir Je connais le cœur Du général Olyli Brice Je le connais Il ne va pas accepter Que quelqu'un aille lui faire du mal Je connais Mais je ne pouvais pas laisser passer Cette histoire là comme ça Sans m'exprimer Et donner mon dernier mot Patience d'Abbani Tout ce que tu as fait Hier On dit toujours Que celui qui connait L'avenir Celui qui a la sagesse Prépare toujours ses arrières Celui qui connait La vie Celui qui connait La vie Ne fait jamais du mal Aux gens Parce qu'il a un pouvoir Parce que quand le pouvoir tombe C'est comme quand tu n'as plus d'habits Tout le monde se moque de toi Aujourd'hui Aline n'est plus là Patience d'Abbani Tu as vu tout le monde Qui t'adulé dans le mensonge Dans l'hypocrisie C'est que ce même monde là Est en train de dire sur toi C'est comme ça C'est comme ça Ne faites jamais du mal aux gens Quand vous avez le pouvoir Ne combattez jamais Ceux que vous ne savez pas Dans l'avenir Qu'ils seront Ceux que Dieu a mis en eux Ne combattez jamais les gens Par méchanceté Parce que demain Ça vous retombera dessus Les gens vont en inventer Des tas sur moi C'est leur problème Ce qu'ils vont inventer C'est leur éducation C'est ce qu'ils ont reçu De leurs parents C'est ce qu'ils ont reçu Comme valeur Mauvaise valeur Bien sûr Mais ce n'est pas ce qui Ce n'est pas ce qui ressemble A Isaac Les gens peuvent dire Des tas, des tas, des tas D'histoires Sur Isaac Mais ces histoires là Ne seront jamais vraies Mais ce que moi je dis Moi Isaac C'est des choses palpables C'est des choses vraies Voilà pourquoi ça vous fait mal Vous qui priez A la même enseigne Que ces gens là Qui ont fait du mal au Gabon Qui ont fait du mal au Gabonais L'OTAN remet tout le monde A sa place L'OTAN remet tout le monde A sa place C'est comme ça Donc à toutes les personnes Ne répondez pas aux idiots là S'il vous plaît Vous qui me suivez d'habitude Vous qui connaissez Mes valeurs et tout Ils viennent avec des infondés Pour nous distraire Vous voyez Ne les suivez pas Ne les suivez pas C'est des gens C'est des gens C'est des gens pourris C'est des gens C'est des gens Allez-y voir dans leur vie Allez-y là où ils habitent Allez-y là où ils vivent Vous comprendrez pourquoi Ils ont ce genre de commentaires là Vous comprendrez Pourquoi ils viennent défendre La connerie Pourquoi ils viennent défendre la bêtise Parce qu'ils ont la même morale Ils ont la même mauvaise morale Ils ont la même mauvaise vie Ils ont les mêmes mauvaises valeurs Donc ne les suivez pas Ne les suivez pas Je la bloque tout de suite Je prends d'abord son nom quelque part J'envoie à quelqu'un Qui va fouiller sur internet Son IP Pour me renvoyer ça Et je la bloque tout de suite Parfois même C'est des gens qui rigolent avec nous Qui ont des faux pseudo sur internet Et qui viennent comme ça Faire des choses Genre Voilà Hein Ça c'est des colleries Et qui vient comme ça J'envoie à quelqu'un Et qui vient comme ça J'envoie à quelqu'un J'envoie à quelqu'un J'envoie à quelqu'un Je vais envoyer tout de suite là mes amis Et qui vient comme ça J'envoie à quelqu'un J'envoie à quelqu'un Ah c'est que c'est ça Bon congé de toi Sale Musareg Des musareg comme toi N'existent pas sur mon Sur mon live Des choses sales comme ça Donc c'est comme ça Chers à tous Voilà ma colère Voilà les raisons de ma colère Voilà les raisons de ma colère Il y a plein de choses comme ça Que j'ai vécu au Gabon Il y a plein de choses comme ça Que j'ai subi au Gabon On ne se plaint nulle part Mes oncles dans la famille Ah Isaac Cette histoire là Tu sais que cette femme là Dès que je vais lui dire Mais tu as quoi avec l'enfant C'est maintenant moi Qu'elle va prendre en partie Si vous allez voir mes tantes Parlez un peu à votre parente là Ah Isaac Si on parle là Le problème là va maintenant Se mettre sur nos têtes Réglez ça entre vous là-bas Isaac Gère là comme ça Tout le monde me dit Isaac On l'a toujours géré comme ça Tout le monde me raconte La même histoire Isaac on l'a toujours On l'a toujours supporté comme ça On est toujours resté avec elle comme ça On a toujours fait ci On a toujours fait ça Mais ça c'est vous Ça c'est pas moi J'ai quel âge pour qu'elle me fasse ça ? Elle a déjà 80 ans Moi je n'ai que 40 ans Franchement J'ai la quarantaine J'ai la quarantaine La quarantaine 40 ans d'écart Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça avec elle ? Tout le monde n'est pas N'est pas censé supporter ça Tout le monde n'est pas censé Fermer sa bouche Tout le monde n'est pas censé Accepter ça Tout le monde n'est pas censé Faire semblant Hein ? Tout le monde n'est pas censé Accepter ces conneries là Non Et comme elle Elle a formé des tas de personnes A être comme elle Comme elle Elle a formé des tas de gens Qui défendent Ces saletés Ces conneries là Vous vous imaginez ? Elle a des soeurs Qui ont fait des enfants Elle a des frères Qui ont fait des enfants Beaucoup de personnes Dans la famille là Ont des enfants Mais en panoplie Il n'y a même pas Elle qui peut sortir aujourd'hui Pour dire que Je suis allé étudier au Canada Je suis allé étudier en Chine Je suis allé étudier A Londres Je suis allé étudier Aux Etats-Unis C'est elle qui a payé ma bourse C'est elle qui s'est occupée De mes études Tout le monde vous dira Que cette femme là A fait la misère A toute sa famille Vous n'aurez jamais Témoignage de quelqu'un De cette famille là Qui sortira sur les réseaux sociaux Pour dire que Si j'ai construit ma maison C'est elle Si j'ai réussi A faire mon entreprise C'est elle Tout le monde Elle combat Tout le monde Elle jalouse Tout le monde Elle trouve toujours Quelque chose qui n'est pas bien Et c'est toujours Elle qui fabrique ça Elle n'a jamais rien construit Elle arrache Elle n'a jamais rien bâti Elle détruit Elle casse Ça ne pouvait pas continuer Comme ça Ça ne pouvait pas se terminer Sans que moi Je lui dise Ce qu'elle devait entendre Ce qu'elle doit entendre Avant de mourir Au moins dans sa tombe Elle dira Il y a un enfant là Que je n'aurais jamais dû embêter Qui m'a dit tellement de choses Je m'en vais avec ça Dans ma tombe Je ne suis pas hypocrite Elle n'aime personne C'est tout pour elle Rien pour les autres Tout pour elle Rien pour les autres De la manière Regardez tous les enfants Qu'elle a adoptés Aucun N'a construit une maison à Kieni Aucun ne s'est marié Avec un homme d'Akieni Aucun ne s'est marié Rien du tout Et vous croyez que Quelqu'un qui se croit normal Peut être fier d'un échec pareil Ces enfants Les exemples Aucun de ces enfants adoptifs là N'a donné son nom A leurs enfants Aucun Aucun de ces enfants adoptifs là Personne Ces enfants allaient être Grands directeurs des sociétés Au Gabon Mais comme Ces enfants ont été éduqués Par quelqu'un qui leur a appris Le mauvais cœur Qui leur a enseigné Les mauvaises valeurs Ils allaient devenir quoi ? Ils allaient faire quoi après ? Ils allaient faire quoi après ? Hein ? Ils allaient devenir quoi ? Tous ces enfants adoptifs Qui sont venus au Gabon Quel est le rôle Qu'ils ont joué au Gabon ? Quel est le rendement Qu'ils ont donné au Gabon ? Quelle est l'utilité Qu'ils ont Ils ont été utiles En quoi au Gabon ? Ce sont ces gens là Qui impulsent Qui influencent Par leurs actions Le peuple qui Les regarde Si elle avait pris Les enfants de sa famille Qui allait pouvoir Prêter cette femme l'un jour De stérile ? Qui allait l'insulter ? Ces enfants là Devenus présidents Allait-il faire du Gabon Ceux qui Ces enfants adoptifs L'ont fait au Gabon ? Allait-il inviter des étrangers Occuper le sommet de l'Etat Pour faire ce qu'ils ont fait au Gabon là ? Allait-il accepter De vivre dans des villas Construites A de haut standing Des villas qu'on retrouve à Hollywood Des villas qu'on retrouve dans les Émirats Arabes Pour eux seuls Et laisser les autres Gabonais Qui ont leur sang Misérés comme ça ? Allait-il encourager Les documents de fonds publics ? Allait-il encourager Les falsifications de signature ? Si jamais c'était leur frère ? Mais ils se sont retrouvés En bande organisée Au sommet de l'Etat Entre étrangers La femme étrangère Le mari lui-même adopté Les collaborateurs étrangers Qu'est-ce qu'ils allaient faire du Gabon ? Les Gabonais pleurent L'argent était dans les sacs Les Gabonais pleurent L'argent était dans les coffres Dans leur maison Les Gabonais pleurent L'argent de leur C'était devenu Je ne sais plus quoi Les Gabonais sont en train de Gémir de faim La maladie les tue La culturation Les bastones Ils sont là Sont-ils chez le pénal Avec les milliards dans les sacs Dans les maisons Pas des millions Mais des milliards Vous comprenez ça comment ? On ne peut pas parler On ne peut rien dire On va subir ça encore ? Non C'est pas fini Dans nos familles Quelque chose ne va pas Moi J'ai grandi A une certaine époque Où Quand quelqu'un faisait Une erreur Quand quelqu'un faisait une faute On l'exposait devant tout le monde Tu avais menti On t'exposait devant tout le monde Tu avais fait quelque chose Qui n'était pas bien On t'exposait devant tout le monde On ne cachait pas Pour que la prochaine fois Tu ne refasses que la même chose Tu ne refasses que la même erreur Pour que la prochaine fois Avant de faire ça Tu réfléchisses d'abord Mille fois On te punissait sévèrement On t'exposait devant les gens On savait que Tel problème Il y a eu un problème là-bas Un tel est allé dire à l'autre Que voilà, voilà, voilà On va là-bas On cherche un tel là On dit bon L'autre est venu dire Que c'est toi Qui avais dit à l'autre là Que c'est toi Bon, il y a tout le monde Réuni Répète ce que tu avais dit Quand l'autre là n'était pas là Si l'autre avait menti Il dit excusez-moi J'avais menti Et désormais cette personne là Sachant qu'elle est démasquée Elle ne répétera plus jamais Cette même erreur Cette bêtise là C'était comme ça J'ai grandi dans ce genre de famille là J'ai grandi dans ce genre de condition Donc Avant de dire quelque chose Rassure-toi que Tu dis la vérité Avant de dire quelque chose Rassure-toi qu'il y avait un témoin Avant de dire quelque chose Rassure-toi que C'est une bonne chose que tu vas dire Avant de dire quelque chose Avant de faire quelque chose Rassure-toi que Ça ne va pas te porter préjudice Mais désormais Nous vivons dans un Gabon C'est toi qui Fais du mal à l'autre C'est toi qu'on protège C'est toi qui a causé le tort à l'autre C'est toi qu'on protège C'est toi la victime C'est toi qu'on condamne Qu'on amène en prison Parce que tu as l'argent Parce que Si on est contre toi Tu vas fermer les vannes On ne va plus avoir les privilèges On ne va plus avoir les petits 100 francs On ne va plus avoir les petites commissions Donc c'est mieux qu'on te protège Et on envoie un innocent A la vérité populaire Moi ce n'est pas comme ça que ça marche chez moi Je n'ai pas d'amis Je n'en cherche pas Je n'en veux pas Je n'ai pas de gens autour de moi tous les jours Non Les gens n'aiment pas mes vérités Et c'est ce qui me sauve Les gens n'aiment pas mes vérités Et ça me sauve Il y a même des gens qui disent À d'autres personnes Ah mais on va faire un tour chez Isaac Les mêmes là Répondent aux autres Ah ah non Vous savez que quand on va chez Isaac là-bas Il va se fâcher quand on va parler de quelqu'un Il ne va pas apprécier quand on va faire ci On va faire ça Il ne va pas patati patata Et ça s'arrête là Eux-mêmes ils se désistent là-bas Je n'ai pas besoin Les gens autour de moi Non Les gens qui me côtoient Les gens qui me fréquentent Ce sont des personnes qui connaissent ma morale Qui connaissent ma manière de vivre Qui connaissent Ma façon de fonctionner Vous allez fouiller dans toute ma maison ici Aucune chose n'est volée Vous allez fouiller dans toute ma maison ici Aucune chose n'est achetée Parce que j'ai vu ça chez l'autre Et je vais montrer à l'autre que je peux aussi acheter ça Non Vous allez voir dans ma maison ici Ce sont des choses qui m'affectionnent Disons que j'affectionne Des choses que j'aime Naturellement Je vois ça me plaît Je prends comme cette plante là J'amène Je dépose dans ma maison C'est tout Je n'ai pas à faire dans La concurrence avec Qui je ne sais Je n'ai pas à faire dans Le mépris avec qui je ne sais Non je ne suis pas comme ça Le nouveau Gabon qui vient là C'est un Gabon qui veut la vérité Voilà pourquoi Le général Oligibris Est en train de mettre les gens La prison est ouverte A tous ceux qui sont faux A tous ceux qui sont Des gens hypocrites là La prison est ouverte pour eux Chacun va aller en prison lui-même Il soulève ses pieds de sa maison Il rentre en prison Il soulève ses pieds de sa maison Il rentre en prison C'est comme ça Moi je n'ai pas pris à faire semblant Quand quelque chose ne marche pas Ça ne marche pas J'aurais été une pute J'aurais été quelqu'un de corrompu J'aurais été quelqu'un Qui acceptait qu'on lui marche dessus J'allais fermer ma bouche J'allais supporter les choses Que les autres ont supportées Au Gabon Et partout ailleurs Tout ce régime là Mais depuis des années Je suis ici depuis combien de temps Quand des ignars Des cancres Des gens Aux Aux mauvaises valeurs Viennent confirmer ici J'ai profité Et bénéficié De la geste du système J'ai profité J'ai quoi ? Mon parking là-bas Il y a les voitures J'ai quoi ? Mon compte en banque là-bas Il y a les milliards Vous avez vu dans mes Les chambres de ma maison ici Il y a des sacs de milliards Quand vous dites aux gens Tu as profité de la geste Vous êtes sérieux ? Vous savez Il y a des gens Ils peuvent être fauchés Quand vous les voyez en route Ils sont beaux Ils sont élégants dans leur tenue Il y a des gens Ils peuvent être malades Vous les voyez quelque part là Ils sont souriants Leur visage est luisant Ils sont beaux Ils sont éclatants Il y a des gens Ils ont tous les soucis Du monde entier Vous les croisez en route là Ils vous regardent Leur regard vous donne l'espoir Ils vous font vivre La bonne humeur Mais au-dedans d'eux Ils sont blessés Au-dedans d'eux Ils portent des poids Au-dedans d'eux Ils portent des coups Des coups violents Au-dedans d'eux Ils ont des graves blessures Des grandes blessures Béantes comme ça Mais quand vous croisez leur regard Leur regard Ils peuvent vous cligner de l'oeil Ils peuvent vous sourire sur le côté Ils peuvent vous faire un geste De bonheur De bonheur D'amour Vous regardez Il vous fait salut Mais dans son coeur Il y a la tristesse Mais tout le monde Ne sait pas montrer ça Quand on voit Isaac Bien s'habiller Bien se chausser On dit Ah Isaac bénéficie Des largesse De la présidence On voit Isaac Dans cette belle maison Ah Isaac bénéficie Mais c'est la jalousie Du Gabonais On connait ça Du Gabonais On connait ça Chez le Gabonais On connait cette jalousie Chez le Gabonais Il ne sait pas comment Tu te bats Dans ta vie Pour avoir Ton bonheur Pour construire Ta vie Mais il va fabriquer Une histoire Genre pour te salir Méchamment Genre pour te détruire Genre pour Gaspiller ta renommée Mais vous ne réussirez jamais Vous ne réussirez jamais Vous ne réussirez jamais Vous ne réussirez jamais A gagner Quand Isaac parle Je sais de quoi je parle Et j'ai des vérités Je ne suis pas là Pour faire plaisir aux gens On m'en veut même Scellement Parce que les gens Voient le lustre là Dans ma maison On m'en veut même Parce que les gens Voient les rideaux là-bas On m'en veut même Parce qu'ils voient La lampe du salon On m'en veut Parce qu'ils voient La décoration de chez moi Moi je ne suis pas Quelqu'un de sale Je ne suis pas Quelqu'un de Je ne suis pas un porc Comme disait Ma petite sœur Renadej Je ne suis pas un porc Je ne suis pas un porc C'est comme ça Donc Voilà pourquoi J'ai dit ce soir Je vais faire Un dernier live Pour parler à Patience Dabani Et je ne reviendrai Plus jamais dessus Si Patience Dabani Vu sa stérilité Ava dit Je vais prendre les enfants De ma famille Je vais les élever Je vais leur donner Ce que moi Je n'ai peut-être pas pu donner A un enfant Que j'ai porté Dans mon ventre Mais comme c'est Les enfants De mon sang De ma famille De ma maison Je vais leur offrir L'amour Que j'aurais dû offrir A un enfant Que j'aurais aimé porter Beaucoup de familles Gabonaises là Allaient faire la même chose Mais parce qu'elles étaient Parties adopter Les enfants En Éthiopie Les enfants Du Nigeria Qui sont arrivés Des enfants Tout le monde C'était maintenant devenu Comme un effet de monde Il y a beaucoup de gens De famille Il y a beaucoup de familles Qui ont adopté des enfants Il n'y avait pas qu'elles Mais les enfants Des autres familles Les enfants légitimes Les enfants du sang On tout de suite Il dit aux autres Adoptés Vous êtes adoptés Mes passants Dabani S'est venger Sur Ali Bongo Pour faire du mal A tous les autres Enfants de la maison Et regardez aujourd'hui Ça se termine comment Donc même à vous Qui vivez Ces mêmes conditions là Vous avez un frère Qui a beaucoup d'enfants Dont il ne peut s'en occuper Vous avez un frère Qui a donné la grossesse A une femme Qui vient réclamer Avec sa famille La paternité De l'enfant Ne chassez pas la femme là S'il y a une soeur Qui a un problème De stérilité La soeur S'entend avec la belle soeur La femme de son frère là Elle dit bon Mets l'enfant au monde Je vais m'en occuper A l'époque C'était comme ça L'enfant grandit Une fois que ta belle soeur Accouche Tu prends l'enfant Tu l'élèves Même si un jour L'enfant Connait la vérité Et que l'enfant Te dise à toi Que tu n'es pas ma mère Tu dis mais Tu as le même sang Dans tes veines Que le mien Puisque c'est mon frère Qui avait donné ta grossesse L'enfant va t'amener où ? Ta soeur A beaucoup d'enfants Elle n'arrive pas S'en sortir Tu prends un ou deux Tu élèves Même si tu as des enfants Tu les élèves ensemble Les enfants grandissent Comme ça Ça apprend L'entraide familiale Ça apprend A être toujours ensemble Ça apprend toujours A marcher ensemble C'est comme ça Dans la vie Voilà pourquoi Les ouest africains Sont toujours soudés Entre eux Le grand frère Quand il a réussi Il prend les enfants Du petit frère Il les élève Le petit frère Quand il a réussi Il prend les enfants Du grand frère Il les élève C'est comme ça Mais chez nous On nous a appris L'individualisme Tes enfants sont tes enfants Les enfants de ton frère Ne sont pas tes enfants C'est ça Dans ça on baigne là Désormais On a pris l'exemple là où Avec ces gens là Le Gabon a besoin De nous désormais unis Le Gabon a besoin De nous désormais soudés Mais avant que cette soudure là Avant que cette unité Ne soit effective Ne soit vraie Ne soit sincère On doit se vomir des vérités S'il y a quelqu'un à qui J'ai causé du tort Que cette personne là Sorte face à un live Et me dire Et me dire à moi Ya Isaac Je viens te faire ce live là Parce que tu m'as volé de l'argent Parce que tu m'as menti Sur tel projet Parce que tu m'as trompé Parce que Mais bon J'ai pris la peine De venir te le dire Et à partir d'aujourd'hui On fait table rase Que ça continue Comme ça chez tout le monde Si on veut être vrai Si on veut sauver le Gabon Les gens devraient procéder comme ça Même les hommes politiques Entre eux Qui se disent les vérités Parce que quand on voyait Les rassemblements du PDG là Les gens ne s'entendent pas Les gens ne servent pas Mais à cause de l'argent On les voyait tous Dans les rangs du PDG Au meeting Les gens ne s'entendent pas Les gens font semblant J'entends mes oncles critiquer les gens J'entends les gens critiquer mes oncles Oh tu as vu celui-là Il est comme Oh non non Regarde Tu as vu celui-là Je rencontre les autres là C'est des grands frères Oh bonjour Oh non non Tu as vu celui-là Mais c'est des menteurs Comme ils sont là autour de l'argent Comme pour eux C'est l'argent qui compte beaucoup Ils font le jeu Les gens doivent se dire de vérité Beaucoup de gens Ont frustré les autres Dans le Gabon Beaucoup de gens Ont frustré les autres Dans les familles Parce qu'on a l'argent facile On devient les gangsters de la famille Parce qu'on a le pouvoir On devient les loupards Les losers Cette confession Cette manière de sortir des vérités Chacun doit la faire Dans sa maison Dans sa famille Pour que le Gabon soit uni Pour que le Gabon soit un Pour qu'on puisse chanter l'hymne national Avec un cœur pur et sincère Sans ça Il n'y aura jamais rien A toutes les personnes Que mes propos Ont souvent blessés Parce que quand je parle Je parle avec la colère Je m'en excuse Je ne le fais pas par plaisir Je ne le fais pas par suivisme Non Je le fais parce que Je suis aussi blessé Comme vous Toutes mes mamans Les soeurs de ma mère M'ont demandé Isaac Calme-toi Laisse Tous mes oncles M'ont appelé Isaac Calme-toi Laisse Il y a le général Oligibris Qui appelle tout le monde A construire le pays Pour la construction du pays On a besoin De paroles d'amour De paroles de paix De paroles de réconciliation Et tout Mais à eux tous J'ai dit J'ai répondu Je ne peux pas faire semblant Je ne sais pas être hypocrite Avant d'accepter D'aller vers cette réconciliation Avant d'accepter D'aller vers Cette unité Il me faut d'abord parler Il me faut d'abord parler Dire ce qui ne passe pas dans ma tête Et au sortir de là Je serai Laver de tout ça Je serai épongé Je serai purgé de tout ça Voilà pourquoi je parle aujourd'hui Et il y a des noms de gens Que j'ai décidé De ne plus jamais citer Dans ma vie Il y a des gens Qui font des lives Contre moi J'ai décidé De ne plus jamais citer Ces noms là Parce que c'est la saleté Parce que c'est la misère Je connais les éléments J'ai refusé De leur donner la vie Vous savez Une bougie S'allume dans votre maison Quand vous prenez l'allumette Vous faites Vous prenez l'allumette là Vous mettez sur la bougie Elle s'allume Mais il y a des bougies Que je n'aimerais plus jamais allumées J'ai mis à la poubelle Il y a des bougies Que je n'aimerais plus jamais Redonner la flamme Jamais Elles sont intentes pour moi Et c'est ça Je me sens bien comme ça Je me sens en paix Des personnes Que je ne fréquenterai plus Vous les fréquentez Vous leur donnez Ce qu'elles veulent Là c'est tout va bien Quand vous pensez à vous Vous devenez un ennemi Pour ces personnes là Je préfère rester dans mon coin des hommes Donc Patience Nabani J'ai fini avec toi Tu n'entendras plus jamais Une parole d'Isaac Adressée contre toi Chacun de nous a son karma Dans sa vie Si je t'ai fait un jour Si je t'ai fait un jour Quelque chose Dieu va me le faire payer Mais si je ne t'ai rien fait Patience Nabani Et que toi tu as toujours voulu Porter atteinte à ma vie Dieu Te fait déjà voir Ce qui a commencé Il va terminer Ça ne fait que commencer Il va terminer Moi ici en France Je me débrouille Je me bats comme je peux Je vis comme je peux Personne ne peut dire Qu'Isaac me doit Non Personne ne peut faire un live ici Pour dire que non Isaac m'a fait Jamais Il n'y a pas À cause de mon bon cœur Je suis allé J'ai aidé Mon cousin Paternel Mon grand frère Ici à Paris Deux ans je me suis occupé De quelqu'un Je l'ai aidé À titre d'aide Familiale La personne n'avait plus De papier Je me suis battu Je me suis levé J'ai fait les papiers À la préfecture Les papiers À À la sécurité sociale Tout ça J'ai regagné la garde-robe J'ai tout fait Comme il fallait J'ai été récompensé Par 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 de l'ingratitude J'ai été récompensé Par un mépris Et ça m'a appris Désormais À faire encore Encore plus attention Aux gens qui m'entourent Aux gens qui me demandent Des services Aux gens qui ont besoin De moi J'ai fait désormais Mille fois attention Quand quelqu'un m'appelle Me sollicite Mon cerveau bouge D'une droite de manière Donc c'est comme ça Je ne sais pas faire semblant Je ne suis pas hypocrite Je ne suis pas faux Quand je donne mon coeur C'est une fois Quand je le retire aussi C'est pour de bon C'est comme ça Donc Le Gabon a besoin D'un renouveau Un renouveau sincère Le Gabon a besoin Des gens vrais Le Gabon a besoin Des gens Pragmatiques et pratiques Comme le général l'a dit C'est comme ça Donc s'il vous plaît Je tenais à faire ce live C'était pour Dire tout ce que j'ai eu à dire Même si j'ai sauté Certaines parties Certaines étapes Parce que À un moment donné Quand ça monte Vous voyez J'ai perdu ma voix Je n'ai pas commencé Avec cette voix là Je peux chanter Toute une année Ma voix ne se casse jamais Mais dès que je me fâche Mes cordes vocales Prennent un coup Parce que ce n'est pas Mon humeur habituel Non Je n'ai jamais eu ma voix Casser pour chanter Pour faire Sauf quand il y a l'hiver Quand je chante dans un studio Où les tapis N'ont pas été nettoyés avant Lorsque je chante Ça peut me faire une aphonie Et tout Les ingénieurs De son dans le studio Où je travaille Savent ce problème là Donc quand je prépare Quand on dit Tel jour Isaac va travailler Avant que je n'arrive La veille Il nettoie les tapis Il nettoie les clips Les chauffages Et tout Parce que moi Je suis très sensible Au niveau des cordes vocales Dès que je me fâche Ou quand je prends de la poussière Tout de suite J'ai mes cordes vocales Qui prennent un coup Et c'est comme ça Le pays a besoin Des gens vrais Le pays a besoin De la vérité C'est le mensonge L'hypocrisie La duplicité La méchanceté Qui ont conduit les gens A garder des milliards Dans leur maison Donc Tenez soin de vous Patience d'abande J'ai fini avec toi Chacun de nous A son karma dans la vie Je ne pense pas Avoir fait du mal aux gens Dans ma vie Pour qu'un jour Les gens se réjouissent De mon malheur Je ne sais pas Faire du mal aux gens Je n'ai jamais pensé Faire du mal à qui que ce soit Parce que je sais Que le lendemain La rue tourne La vie change De là à là On peut connaître Des modifications Des bouleversements Des changements Incroyables Des catastrophes Il y a des gens Qui prennent l'habitude De jeter les ordures Dans les rivières Dans les lacs Dans les fleuves Mais quand il y a L'inondation Ces mêmes saletés là Viennent se reposer Devant vos portes Parfois même Dans vos maisons Et dans vos chambres On a souvent vu ça Dans les inondations J'ai peur Mais saleté Ma saleté Je préfère la jeter loin Quand il y a l'inondation Il n'y a que l'eau Qui vient vers moi Après je ne parle Celui qui osera me toucher Vous ne savez pas Ce que le parent De chacun a fait A son enfant Quand il est né Vous ne savez pas Dans quelle eau La mère Ou le père Ou l'oncle Ou la grand-mère A laver son petit-fils Ou son enfant Ou son neveu Avec ça Vous ne savez pas Les feuilles de la forêt Avec lesquelles Les parents Lavaient leurs enfants Vous qui aimez toujours Vous savez de la méchanceté Faites attention Aux gens A qui vous le faites Sans se retourner Contre vous Tôt ou tard Parfois tu es comme ça Tu es bien portant Patati patata Parce que tu en veux A quelqu'un Que tu ne sais pas Comment sa famille L'a protégée Tu vas chez le médecin On te dit Tu as le cancer du sein Tu as le cancer Du col de l'utérus Tu as le cancer Du pancréas Tu as le cancer Du foie Tu as le cancer Du poumon Vous allez maintenant Vous en prendre aux gens Oh je ne sais pas Oh j'ai un cancer Vous ne savez pas Qui vous avez attaqué La veille Dans vos prières Dans vos méchanceté Vous êtes là tranquille Boum Vous faites l'AVC Qui vous a envoyé l'AVC Parce que vous avez peut-être Essayé De compromettre Ou de jalouser Ou de faire une méchanceté A l'enfant de quelqu'un Qui ne vous a rien fait Le karma vous attrape Faites attention Faites attention Faites attention Faites attention Toute une vie Kuna Belli Kuna Belli Regardez aujourd'hui Tout cela Ça amène à quoi Regardez par exemple Le président Fouet-Bouani Le président Fouet-Bouani Est resté Combien d'années Près de 30 ans Président En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire Depuis qu'il est mort Aucun ivoirais Ne s'est jamais Levé Pour insulter La veuve Fouet-Bouani Jamais Il y a eu Le Robert Gueye Il y a eu Le papa Rikona Bedié Il y a eu Le papa Il y a eu Aujourd'hui Le président Aucun ivoirais Ne s'est jamais Levé Pour insulter La veuve Du président Fouet-Bouani Maman Marie-Thérèse Au Fouet-Bouani Qui suscite Toujours L'admiration Elle a 92 ans Aujourd'hui Toujours Kiev Belle, elle s'habille comme une mère africaine Comme une grand-mère Qui respecte son âge Personne ne lui a jamais manqué du respect Parce que cette femme ne s'est jamais mêlée Des problèmes des gens Elle n'a jamais incité les gens à la violence, à la haine C'est comme ça Patience d'Avané Aujourd'hui chacun de nous recorte ce qu'il a sémé Quand tu plantes Prépare-toi à recorter ce que tu vas planter Si ta maison est faite de paille Ne plante pas un cocotier À côté de ta maison Parce que quand les cocotiers vont arriver à maturité Lorsqu'ils vont tomber, c'est sur ta maison De paille La maison de paille n'est pas solide Quand tu construis une maison en paille Lorsque tu commences A habituer le feu A brûler à côté Ne t'étonnes pas un jour De brûler dans ta propre maison Le feu c'est à distance quand il y a la paille Patience d'Avané Quand tu vas à la pêche La pêche à la canne Rassure-toi De toujours Ferme tes yeux Lorsque Tu Tires Sur la canne Pour sortir la maison On ferme toujours les yeux De peur que la maison Ne vienne de crever l'œil C'est des proverbes C'est simple C'est la sagesse africaine Faire mal aux autres toute une vie Et tu crois qu'à ta réplète Tu vas être dans la gloire Passer le temps à compromettre ton propre peuple Ta propre famille Ta propre culture Et tu crois qu'à la fin Tu vas avoir une couronne de Une couronne de la laine d'Angleterre Sur la terre Sur la tête Tu ne vis que de la méchanceté Tu ne parles que de la méchanceté Tu ne fonctionnes que dans la méchanceté Tout ce que tu fais toujours faux Regarde aujourd'hui Tu as passé ton temps A insulter Edith Bongo Jusqu'à Sa mort Tu as passé ton temps Avec Ali Boyne Bongo A matraquer Junior Bongo Et Yacine Bongo C'est toi Les plans la partaient de chez toi Les plans la partaient de chez toi Il y a des témoins Avec tes tentacules Pour empêcher à ses enfants De venir jouer de bien De leurs parents au Gabon Tu as tout fait Ali a empêché Junior et Yacine De venir au Gabon Toi Patience d'Ambani Et regarde aujourd'hui dans quel état Ali Bongo se trouve Les juniors ne se sont jamais exprimés Ni sur les réseaux sociaux Ni dans les télévisions Ils n'ont fait que d'ignorer Jusqu'à aujourd'hui Imagine un peu demain Quand ces enfants la serrent A la prestation de serment Du général Olivier Brice Qu'est-ce que ça te fait ? Ali ne sera pas là Toi-même tu ne seras pas là Mais la vie Vous voyez comment la vie tourne ? Oh purée Mon Dieu Vous voyez comment la vie tourne ? Faisons attention Quand nous voulons faire du mal aux gens Faisons attention A qui nous faisons du mal ? Faire du mal à quelqu'un Qui ne vous a rien fait Faire du mal à un innocent Vous ne savez pas combien de fois Dieu se charge De régler votre compte L'impression que vous avez dit Je n'ai pas de problème avec toi Je voulais juste que tu entendes ces vérités Que tu saches Qu'Isaac ce n'est pas quelqu'un Sur qui on marche Je n'ai rien Je ne suis rien Pour toi Et pour les gens Que tu as formés dans ta méchanceté Mais pour d'autres personnes Qui ont de bonnes valeurs Qui ont la vertu Isaac John C'est une valeur Isaac John C'est une fierté C'est comme ça Et j'attends toutes les personnes Que je vais croiser Qui vont me dire un jour Oui Tu disais quoi de Il y a des gens Quand ils me voient en vrai Ils me disent Tu es costaud comme ça Il y a des gens Quand ils me voient en vrai Ils me disent Tu es grand comme ça Parce que vous me croyez quoi Je suis pygmé Vous croyez que je suis quoi Mince comme un Comme une tige de balai Le Gabon d'aujourd'hui A besoin de l'unité L'unité ne peut être Réussie que dans la vérité L'unité ne peut passer Que dans la vérité L'unité ne peut prendre forme Que dans la vérité Dans nos mensonges On va répéter Le même scénario là Et on va se retrouver Avec les gens Qui ont des milliards Dans les maisons Qui font la méchanceté Aux gens dans leur famille Qui gaspillent au Gabon Qui saturent Les esprits des gens Pour ne rien faire Pour ne rien construire C'est moi Isaac John Je n'ai pas peur Devant n'importe qui Si je dois dire Quelque chose Qui est vrai Si je dois dire la vérité A quelqu'un Je ne sais jamais Passer par quatre chemins Jamais Je préfère Qu'on dise Isaac On ne te reçoit pas Chez nous Qu'on me reçoit Pour que je fasse Semblant d'être hypocrite Que je fasse Semblant Parce que ça va Je ne veux même pas Voir la petite Je ne veux même pas Pouvoir manger Je ne veux même pas Pouvoir avaler S'il me faut peut-être Boire du champagne Ou du jus Je ne pourrais pas Faire passer ça Dans ma gorge Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Voilà pourquoi J'ai décidé ce soir De faire mon dernier live A passer en tabac Et de donner un conseil A toutes ces femmes stériles Qui ont pris l'exemple Sur cette femme Pour agir dans la méchanceté Vous savez quand vous êtes Quelqu'un de bien Lorsque des personnes Vous compromettent Il y a toujours une personne Qui reconnait votre bon cœur Qui viendra vous dire Fais attention Ne va pas là-bas Fais attention Quand tu vas voir les gens Là manger Ne mange pas Fais attention Quand tu vas aller là-bas Ne dure pas Fais vite tu pars Fais attention Si tu reçois un coup de fil Comme ça Comme ça N'accepte pas Ou bien ne réponds même pas Fais attention Le soir là Il y a quelqu'un Qui va t'inviter Pour que C'est comme ça Quand tu as un bon cœur Dieu Mais tu as toujours Un ange quelque part Pour venir t'avertir D'un plan machiavélique Fais sur toi Fais contre toi Quand tu as un bon cœur Dieu se chargera toujours Par les événements de la vie De te sortir D'un danger C'est comme ça C'est comme ça Donc prenez soin de vous C'était mon dernier live A l'endroit de Patience Dabani La vie Ne te réjouis pas Du malheur de l'autre Je ne me réjouis pas De ton malheur Patience Dabani Parce que je combats Mes combats J'ai mes combats Parce que je vis ma vie J'ai ma vie J'essaie de tout faire Pour garder la tête haute Malgré mes peurs Malgré mes angoisses Malgré mes interrogations Comme un être humain normal Mais je me refuse De faire du mal à l'autre Je me refuse De compromettre la vie de quelqu'un Je me refuse De comploter contre quelqu'un Je me refuse Parce que J'ai ces serments Moi Chez moi Dans ma famille Au niveau de la culture Quand on est jumeau On vous fait des protections Ces protections là On vous donne des interdits Dans ces interdits On vous dit Ne va jamais comploter Comme quelqu'un Ne va jamais t'asseoir Pour faire du mal à quelqu'un Ne va jamais Faire quelque chose Pour être au dessus De quelqu'un Ne va jamais faire quelque chose Pour que quelqu'un Se fasse mal Sinon L'esprit des jumeaux Va se battre Va se retourner contre toi Voilà pourquoi Je ne connais pas la magie Voilà pourquoi Je ne sais pas Voir en l'autre Le mal Parce que c'est comme ça Dans ma culture Et quand je marche Je me réfère toujours A ces indications Pour ne pas avoir de problème Quelqu'un veut discuter La place avec moi Je laisse la place Lui-même Il va se faire mal Naturellement Je viendrai m'asseoir Où il a discuté avec moi Parce qu'il ne connait pas Qui m'accompagne Il ne connait pas Qui marche avec moi Il y a des gens comme ça Je vais vous raconter Une anecdote Je suis parti au Gabon Pour une cérémonie On avait loué des voitures Pour les artistes Et les invités qui venaient On a voulu me donner Un chauffeur J'ai dit non Je ne vais pas le chauffeur Sauf que Vous me déposerez La voiture à l'aéroport Avec la personne Qui viendra me la remettre Remettre les clés Et le jour que je voyage aussi La personne viendra à l'aéroport Je garde la voiture à l'aéroport Je lui remets les clés Je n'ai pas besoin de chauffeur Ok ok Dans l'organisation Il y a quelqu'un qui me connaissait Un Gabonais comme moi J'arrive au Gabon La personne a tout fait Parce que Le VX Était Automatique Et la petite voiture Elle était Manuelle Donc la personne Qui s'occupait De l'organisation En écoutant que c'était Isaac En sachant que c'était Isaac Qui allait arriver Avec la délégation La personne S'est arrangée A modifié L'octroi de voiture Moi j'avais le VX Le monsieur Avec la voiture Manuelle Mais la personne A vu comme la voiture Est tellement Balèze La voiture Est vraiment Majestueuse Et tout Elle Comme On est Gabonais La méchanceté des Gabonais La personne a dit non Comment Isaac va vouler Cette voiture Là mon Dieu Non non je préfère Que Isaac craigne La petite voiture Là et tout Moi je ne savais pas Il s'était pris la tête Avec l'autre Qui était dans l'organisation En disant Mais on a déjà J'ai parti comme ça Pourquoi tu veux changer Il a dit non non Je ne veux pas Et tout C'est moi qui ai l'organisation Ça s'est passé Là-bas Je n'étais pas au courant Quand on arrive A l'aéroport Ils arrivent là Ils me sourient Je me doute de rien Ils devaient Moi Isaac Oui voilà Votre voiture Et tout Et tout Patati patata Les voitures étaient Garées côte à côte Il donne la clé A l'autre aussi On arrive dans les voitures On charge les bagages Et tout Mon neveu était venu Ma tante On finit de charger L'autre aussi avait chargé Il rentre dans sa voiture Il se rend compte Que la voiture C'est une voiture automatique Moi je conduis tout Automatique Je roule Manuel je roule Je roule même Les tractopelles Je roule tout Je vois comme ça Le monsieur descend De sa voiture Il tapote ma vide C'est quoi ma papa ? Oh non En fait j'ai un problème Je ne sais pas conduire Une voiture automatique Et si ça te dérangerait On échange de voiture Je lui ai dit Oh papa Il n'y a pas de soucis Moi je ne suis pas complexé Voilà Il a pris la petite voiture On a sorti nos bagages Dans la petite voiture On a mis On a sorti nos bagages De la petite voiture On a mis Dans la grosse voiture Le VX On a démarré Il est parti à son hôtel Moi je suis parti dans mon hôtel Le matin A l'endroit où on devait d'abord Se voir pour faire le point Et puis faire les raccords musicaux Et tout et tout et tout Le gars qui a Le gars qui a Échangé l'octroi de voiture là Était l'entrée de nous attendre Puisque c'est lui qui est dans l'organisation Le monsieur arrive Il voit que le monsieur descend De la petite voiture Moi j'arrive plus tard Je descends Il est gêné Il ne peut pas dire au monsieur Que comment vous avez changé de voiture Vous avez eu un problème Et tout et tout Rien Il ne sait pas ce qui s'est passé Celui qui était avec lui Dans l'organisation Se rapproche de moi Il m'a dit Oh grand Finalement tu as pris la voiture là Notre frère à l'aéroport C'est pas la voiture que tu avais Là où j'ai dit au gars là Au petit frère là Que non mais le monsieur Il ne sait pas conduire la voiture Mais les voitures automatiques en fait Donc on a juste Fait les chances de possible On a juste fait les chances Fait les chances de voiture Voilà Et puis bon Moi ça ne m'embête pas Moi ça ne fait rien Bon donc Il me dit grand Dieu vraiment Dieu t'aime J'ai dit mais comment ça Dieu même comment Il me dit grand Non Ça c'est un témoignage quoi Je viens d'être convaincu Qu'il y a des gens Que Dieu n'accepte pas Qu'on s'attaque à eux A qui Dieu n'accepte pas Qu'on s'attaque à eux Il y a des gens Que Dieu ne veut même pas Que quelqu'un puisse Fronner leur corps comme ça Dieu va se fâcher Tu me dis tout ça Pourquoi mon petit frère Il me dit Tu sais pendant l'organisation A la réunion On a dispatché les voitures C'était la voiture Que tu allais conduire Pendant ton séjour Ici au Gabon Je lui ai dit ah bon Mais pourquoi Elle se retrouvait avec l'autre là Pourquoi l'autre là Il me dit Ah grand Le gars là ne t'aime pas Je lui ai dit pourquoi Il me dit non Il a dit comment Il a pu conduire une voiture Comme ça La petite voiture Et le monsieur là Va prendre la grande voiture Et ce que tu me dis là C'est que Dieu T'aime mon grand frère Il y a des gens Que Dieu n'accepte pas L'injustice Il y a des gens Que Dieu ne veut même pas Qu'on les touche Qu'on les malmène Il va toujours établir La vérité Vous voyez Ça m'a marqué Voilà pourquoi Je vous le dis aujourd'hui Ça c'est parce que Je partais encore au Gabon C'était à l'époque Il y a peut-être 10 ans 11 ans je suis ici Sans partir au Gabon Vous voyez C'est ça C'est ça ma souffrance Il y a des gens Parce que vous avez un bon cœur Ils savent que vous n'allez Pas peut-être réagir Ou bien ils savent Que vous allez peut-être Comprendre la situation Ils abusent de vous Mais à un moment donné Il faut qu'on se dise La vérité Moi dans ma famille Respectivement Quand il y a un problème J'appelle ma soeur Au téléphone Si c'est au Gabon là-bas Je suis ici On ne peut pas se voir On fait l'entretien au téléphone J'ai dit oui J'ai appris ça Ça c'est comment Oh non Isaac Tu sais J'ai dit non non Je ne veux pas La prochaine fois J'entends comme ça Je vais peut-être prendre Des distances avec toi Toute ma famille Les gens connaissent Ils savent comment je suis Je n'ai pas de problème Avec personne Vous allez dans ma famille Vous dites Isaac a un problème Avec qui ici On va vous dire Non 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 Il ne faut même pas toucher Isaac Isaac a ses réactions On les connait Donc on évite Qu'il que Que Voilà On évite Que Isaac rentre dans ses réactions Non 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 On connait Isaac Maintenant il y a des gens À côté Qui veulent souvent Salir les autres Par méchanceté Ils ne vous connaissent pas Ils vont raconter Des histoires sur vous Ça j'en suis J'en suis habitué Ça J'en connais J'en connais Ça Et je pisse dessus Parce que ça ne me branle pas Ça ne me fait pas mal Il y a même Parfois ma nièce Ou Mes Mes soeurs Mes frères Ah Isaac Tu as entendu ce qu'on dit là-bas J'ai dit Gardez ça pour vous C'est mieux pour ma paix On rigole Et on passe Il y a des gens Certaines personnes Elles me disent Ah tu as entendu là-bas J'ai dit Dis moi le nom de la personne Peut-être que cette personne-là Je la considère Ou peut-être que je l'affectionne Ou peut-être que j'ai l'habitude De rigoler avec elle Désormais je verrai Je prendrai Mes dispositions Quand je la verrai Ou quand je parle Quand elle viendra vers moi Me parler ou me solliciter C'est tout Je ne cherche pas D'accord Elle a du quoi Non 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 Je ne connais pas ça Il y a des gens Qui vous font bonne figure Allez-y dans leur famille Avec leurs enfants C'est la guerre Avec leurs parents C'est la guerre Avec leur entourage C'est la guerre C'est des gens Qui sont habitués comme ça Et moi ces gens-là Ça ne passe pas avec moi Les saletés Qui viennent sur les réseaux sociaux Faire bonne figure Moi ça ne passe pas Vous allez voir partout Où vous allez croiser Quelqu'un qui connait Vraiment et véritablement Isaac Il va vous dire Non Isaac c'est joyeux Isaac c'est bonheur Isaac c'est Mais vous savez On ne fait jamais d'unanimité Même si vous faites du bien aux gens Il y a toujours quelqu'un Qui va mal parler de vous Il y a toujours quelqu'un Qui va trouver que votre vérité C'est une insulte Votre vérité C'est une arrogance Votre vérité C'est un mépris Votre vérité C'est une provocation On ne peut empêcher ça A personne Vous m'avez déjà vu Prendre mon temps ici Répondre aux gens Qui me clasent Sur les réseaux sociaux Non Je n'ai plus ce temps Je n'ai pas ce temps Pour savoir que vous êtes Quelqu'un de valeureux Pour savoir qui vous valez Ce que vous valez Pour savoir qui vous êtes Regardez La taille de vos ennemis Quand vous avez Quelqu'un qui vous en veut Estimez-vous heureux Sachez que vous valez Quelque chose Hein C'est ça Donc je connais ma valeur Je connais qui je suis Je connais ce que je veux Je suis moi Je reste moi C'est comme ça Donc C'est très triste Vous n'avez rien fait à quelqu'un Quelqu'un parle mal de vous Vous avez rendu service à quelqu'un C'est vous qu'on le suit après Vous avez fait quelque chose C'est vous qu'on le suit Mais bon Voilà pourquoi Les blancs n'ont pas le problème Chacun chez soi Chacun gère ses joues d'oignons C'est comme ça Donc chers à tous Prenez soin de vous Je pense que j'ai assez dit Depuis le début Quand je pense à toutes les vidéos Que j'ai tous Je ne ferai plus Ali Bongo n'est plus là Ali Bongo ne sera plus jamais là Patience d'Abbani Est désormais effatée de l'histoire Avec son fils Donc je vais me refaire une santé Je vais me prendre aussi Me donner du repos Relativiser Positiver Voir la vie autrement Désormais Sans ces cauchemars là dans ma vie Sans ces fantômes dans ma vie Mais je sais que ces fantômes là Ont leurs petits démons Qu'ils ont formés Qu'ils ont forgés Qu'ils ont laissés Lâchés dans l'air À qui je devrais désormais faire attention C'est comme ça Chers à tous Je présente encore Toutes mes excuses À toutes les personnes Qui ne comprenaient pas ma colère Qui me jugeaient Sans connaître l'histoire Le fond de l'histoire Qui pensaient que j'étais celui-là Qui montrait sa colère Au quotidien Qui pensaient que j'étais Au quotidien celui qui montrait Sa colère Quand je prenais vraiment La colère La crise de colère Non Ma mère m'a donné Une très 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 bonne éducation Ma famille m'a donné Une très 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 bonne éducation Voilà pourquoi Je n'ai jamais cité une femme L'injure des femmes N'est jamais sorti de ma bouche Si vous avez une vidéo Où j'ai sorti l'injure D'une femme de ma bouche Faites-moi Parvenir cette vidéo En inbox Sur Messenger Faites-moi parvenir ça Je ne sais jamais prononcer ça De ma bouche Facilement je peux insulter un homme comme moi On a les mêmes attributs Mais une femme C'est sacré chez moi Mais quand je me mets à parler À Fassad Zabani Je sais pourquoi Je vous demande pardon Pardon Parce qu'il fallait que je me vide Pardon Parce qu'il fallait que Je sorte ce qui était Dans mon coeur Je suis un enfant Au coeur pur Je ne sais pas garder des rancures Des rancunes Ma vie pèse déjà J'ai peur d'avoir un surpoids Un surplus Moi j'ai peur De me retrouver dans un hôpital Parce que mon coeur a lâché Parce que ma tête ne fonctionne plus A force d'emmagasiner des problèmes et des problèmes Non 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 Je ne peux pas faire ça Désormais Sur mes directs Je vais parler de positivité Comme j'avais toujours fait par le passé Je vais parler du Gabon Je vais parler de notre patrie On va tous donner la force A la nouvelle équipe Qui dirige le Gabon aujourd'hui Cette équipe a besoin de notre amour Cette équipe a besoin de notre présence Ne les abandonnons pas Ne les laissons pas seuls Ils ont besoin de nous Faisons tout Pour les entourer D'amour De sincérité Quelque chose qui n'a pas marché On le dit Haut et fort Regardez par exemple au Gabon On nous a habitués Dans un Gabon où Il y a des crimes rituels On protège ceux qui font les crimes rituels On protège les commanditaires On protège les commandités Il y a des détournements de l'argent public Le pays meurt Le pays se meurt On protège les voleurs On les acclame On chante des louanges pour eux Non Ce Gabon là On devrait désormais Refuser ce Gabon là Non Quelque chose ne va pas On le dit tout haut Quelque chose ne marche pas On le dénonce Quelqu'un fait dans le faux On le dit Aujourd'hui Aujourd'hui beaucoup applaudissent Moulenda Aujourd'hui beaucoup applaudissent Yang Ndo Le banneco en chef Aujourd'hui beaucoup applaudissent Stéphane Zeng Aujourd'hui beaucoup applaudissent Le grand Landry Ami Washington Aujourd'hui beaucoup de gens applaudissent Ces enfants qui ont eu le courage Comme nous autres là De se lever pour dire Non ça là c'est pas bon Beaucoup de gens sont maintenant aujourd'hui En train d'être convaincus Que donc c'est nous qui étions dans la lumière C'est comme ça Pour que le Gabon réussisse Ce challenge Qui s'offre à nous Dans cette transition Soyons vrais avec les autres Disons aux autres ce qui ne va pas Disons aux autres ce qui nous fait mal Disons aux autres ce qui nous met mal Comme le général Le président de la transition disait C'est les politiques Qui ont encensé La mauvaise mentalité Au Gabon Quelque chose est fausse On acclame Quelque chose n'est pas vrai On acclame Le vol On acclame La médiocrité On acclame C'est ce qui nous a donné Ce nouveau Gabon Dans lequel Nous sommes en train De se vouloir sortir Mais pour réussir ce combat Il faut être sincère Je vous demande encore Pardon Si parfois mes mots Vous ont blessé Si parfois mes mots Vous ont fait du mal Si parfois mes mots Vous ont choqué Je ne l'ai pas fait exprès C'est la colère Je vous demande A tous pardon Même à Patience d'Abanie Toi Je te demande pardon Parce que Dieu nous Recommande Ce pardon là Envers les autres Je te demande pardon Si tu considères mes vérités Comme des insultes Je te demande pardon Patience d'Abanie Si tu considères mes vérités Comme de la provocation Je te demande pardon Je te laisse désormais Dans les mains de Dieu Dans les mains de nos génies du Gabon Dans les mains de l'histoire du Gabon Plus jamais Je ne prononcerai ton nom Plus jamais Je ne parlerai de toi Plus jamais Je ne m'assurerai comme ça Pour consacrer ce temps Pour parler de toi Plus jamais De ma vie Plus jamais Tu as joué un mauvais rôle Tu as été une mauvaise mère Tu as été une mauvaise conseillère Tu as été une mauvaise Un mauvais exemple Pour toutes ces générations Qui auraient pu puiser en toi La meilleure version De ton bon côté La vertu La bonne mentalité Mais malheureusement On ne retiendra jamais Rien de bon De toi De ton existence De ta vie sur terre On ne parlera Qu'en man De toi Les Gabonais pleurent Les Gabonais pleuraient Tu jubilais Tu dansais Tu faisais bouger les femmes Les fesses Au lieu de te mettre Du côté du peuple Du côté des retraités Du côté des étudiants À qui on avait Coupé les bourses Suspendu les bourses À qui on avait arraché Les petites bourses Du côté de ces gens Dans les hôpitaux On ne t'a jamais entendu Aller faire des dons Au chevet Des désœuvrés Jamais Qu'est-ce que nous retiendrons De toi demain Patience Bonne soirée à tous Et encore merci D'avoir été là avec moi Merci pour votre soutien Merci de me défendre Quand vous voyez une courante Des blébis galeuses là En train d'écrits Des infondés J'ai vu des gens Me défendre là Merci à vous Merci C'est ça le Gabon Vous voyez quelqu'un Qui vient de n'importe quoi Sur une personne Que vous connaissez Si vous savez que c'est faux Défendez cette personne C'est antenante Si vous savez que c'est C'est pas vrai Ce que la personne raconte Dites-le lui Pour que les gens ne suivent pas Ce qu'elle est en train d'écrire C'est comme ça Donc Que le vert jaune bleu Rétentisse encore beaucoup Plus haut Plus fort Plus beau À jamais Que Dieu est nos ancêtres Glorieux Victorieux Méritant Protecteur Et bienveillant Marchent Toujours À nos côtés Qu'ils éloignent Le mal De nous Les enfants du Gabon Je vous dis encore Merci Merci Et merci encore D'être là Soyons vrais Pour que notre pays Aille vers les sorts Chanter dans l'hymne nationale Que les manes du Gabon Que Dieu Que nos Que toutes ces forces Positives De l'univers Protègent le Gabon Nous avons commencé Une bonne entrée Dans le changement Que chacun soit vrai Avec lui-même Que chacun soit vrai Dans sa famille Que chacun soit vrai Dans son travail Que chacun soit vrai Dans sa vie Et nous verrons le Gabon Et nous verrons le Gabon Briller de mille feux Bonne soirée Et bien de choses à vous Que Dieu veille sur nous Que nos ancêtres Nous protègent Au revoir Bonne soirée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada